Allez, vous savez comment mes lives commencent, généralement, par une petite chanson interprétée par ce cher Jean-Luc Le Tenya. Le Tenkaire, on peut me dire que je suis crosse au verre, je veux juste remplir mon pull au verre de mûr avec mes rongères. Un jour, un musée portera ton nom, un jour, une rue portera ton nom, je traverse les mers dans mon super Tenkaire à bride, à bâture. Crosse au verre Spagno Ménoré, je parle des au verre Chloé. Je ne peux pas me taire, je suis le verre solitaire. Un jour, un livre portera mon nom, un jour, un film portera mon nom, je conduis. Mon super Tenkaire au bord des chutes. Tu s'empêches et ne boures du monde, tu sais. Un jour, un jour, je crierai ton nom, un jour, tu portera mon nom, un jour, je crierai ton nom, un jour. Un jour, un jour, tu portera mon nom. Un jour, 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 un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Actuellement est retenu par les obligations familiales, je crois qu'il va faire quelque chose avec son ex-femme et sa fille. Donc je vais servir de salle d'attente, je vais servir de garderie comme dit Marina, le temps qu'il réponde à ses obligations, n'est-ce pas ? Où est le Pollock ? Où est mon cher Kidam ? Et Où est Triskel ? Tu es là, parfait. Alors peut-être que tu regardes ce stream en loose day dans la voiture de Marie. Alors moi aussi je lance des streams sans aucun programme. Éventuellement on peut faire un petit vote à main levée, vous pouvez proposer le contenu. Alors bon déjà je vais prendre les batteries externes qui sont juste ici, histoire de durer un peu. On peut aller voir les chèvres, on peut aller aux poubelles du cimetière, mais bon là il y a quand même des chances qu'il n'y ait pas grand chose dedans, il faut voir. On peut également aller à la boîte à livres, ça ça me dirait bien, ça fait déjà un petit moment qu'on n'a pas été voir, donc il y a peut-être des nouveautés. Pollock, il y a un cours d'eau pas loin de chez toi, alors il y a une grosse rivière, une grande rivière, et là je ne peux pas trop m'y baigner déjà parce qu'il fait froid, et en plus parce qu'apparemment il y a des castors et des rats d'eau, ce qui fait qu'en fait il y a des affiches qui disent qu'on peut choper la leptospirose si on s'y baigne. Mais on peut tout à fait faire un contenu eau, un contenu rivière, on peut tout à fait, en fait j'ai juste envie de sortir dehors, vous avez compris, j'ai ouvert un stream un peu dans ce projet. Il a plu toute la journée d'hier et toute la matinée, là il fait un très beau soleil. Tanders, ohé, comment ça va ? Ben écoute, pas trop mal, quand le live est pas en noir et blanc, c'est que ça va. Il y a le soleil chez moi, un beau ciel bleu je pense, éventuellement, en hommage à Triskel, le poubellier du streaming game, on pourrait aller au recyclage parce que j'ai des trucs à jeter en fait, j'ai notamment le colis que m'avait envoyé Julien, là, donc je recycle le carton. Donc bon en tout cas, on va sortir, voilà j'ai mes batteries, on peut tenir deux jours je pense avec ça, ce sont des grosses batteries, ici, j'oublie rien je pense, allez, alors on pourrait aller aux chèvres, en fait j'aimerais bien savoir si les chèvres mangent des bananes, d'après internet, j'ai quand même vérifié, je ne suis pas fou, je ne vais pas les empoisonner, d'après internet ça va, mais c'est quand même considéré comme une friandise, quoi, pour les chèvres, donc il ne faut pas leur en donner trois tonnes, c'est sucré en fait, tout simplement. Donc soit chèvre, soit poubelle du cimetière, soit boîte à livres, mais boîte à livres c'est sur le chemin des chèvres, donc point boîte à livres puis chèvre, alors qui dame le fou des boîtes, ok. Bon alors, je propose qu'on aille au recycler, ensuite qu'on aille à la boîte à livres et aux chèvres, dans ce cas je prends une banane, voilà, pour ma petite princesse, Trou Noir, Trou Noir, la reine des chèvres. Je ne donnerai pas la peau quand même. Ouais Bobby, ouais pas mal le programme. Allez, hop, donc une banane, je la mets dans mon sac, avec les batteries, et donc là on se prépare un live chèvre versus banane, d'accord ? On va voir, ce sera, je pense, le pic content de ce stream, on va voir comment la chèvre réagit à la banane. Tenders, tu as magasiné, fait des courses, comme on dit au Québec, ben, je suis un peu dépendant des promos de Leader Price, quand il y a des avocats, c'est que c'est les 2 à 2 euros, là vous savez, c'est très intéressant, mais j'essaye de manger beaucoup de fruits, voilà, et puis je prends toujours du pain de mie, parce qu'en fait, le pain de mie, ça me fait les poubelles après, vous voyez, le sachet du pain de mie. Kofori, ce serait dommage de rater l'accouchement de trous noirs, oh et à toi mon cher Kofori, je suis bien d'accord. Après, c'est-à-dire que des fois, j'y vais quand même sans vous, en fait, quand j'y vais, c'est que je vais juste marcher un petit peu, quoi, vous voyez. Si j'ouvre un live, je sais que ça va durer au moins une heure, donc des fois, j'y vais juste rapidos. Allez, on commence par aplatir tout ce carton. Alors, c'est pas grave s'il y a du scotch dessus, parce que c'est la même benne pour le carton et le plastoc, en fait. Donc, pas besoin de trier plus que ça. Je vais essayer de ne pas filmer mon adresse. Donc voilà, là, il y a trois mois de carton. Voilà, donc on va commencer par ça, on va commencer par le contenu recyclage. Je prends ce sac. Ah oui, je prends ma veste aussi, attendez. Une seconde. Une seconde, une seconde. Bon. Du coup, récemment, j'ai fait le ménage chez moi, mais seulement en étage du haut. D'ailleurs, je l'ai fait en stream. C'était un stream assez rapide, ça a duré cinq heures. Cinq heures pour passer la pelle et la balayette en haut. Et donc, bientôt, il y aura un stream nettoyage du bas, d'accord ? Petit marathon, peut-être ? On a jamais trop de veste. Quel est le secret de la colorimétrie de tes lives ? Franchement, je ne sais pas trop. Je mets une option à chaque fois que j'ouvre un live. Alors là, il y a marqué « Kick RTMP as Aborted because Error ». Donc, en fait, dès que je lance un live sur Kick, c'est ce que j'expliquais à Triskel, si tu es toujours là, Triskel. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de restream, je ne sais pas si c'est à cause de prismes, mais à chaque fois que j'ouvre un live kick, en streamant en même temps sur YouTube et Twitch, le live kick est abordé, est avorté. Voilà. Donc, j'espère que soit je trouve la raison du bug, soit je vais sans doute essayer avec une autre appli, quoi. Mais c'est vraiment compliqué et chaotique, les lives sur Kick. Bon, j'ai la banane, j'ai les batteries, j'ai le trépied, j'ai trois vestes. Allez, attendez, les chaussures, voilà. C'est tout ce que j'oubliais. Mettre mes chaussures. Allez, on est prêt. Ah oui, et puis aussi le recycler. Alors, je sais que je te dis à chaque fois, mais là, je sors de chez moi, donc on passe du Wi-Fi à la 5G. Faites F5 si jamais il y a une coupure. Kidam, point, boîte en entrant, écoute, pourquoi pas, si tu es encore là. À chaque fois que je sors de chez moi, je suis épaté par l'air pur de la campagne. Ça fait trois mois que je suis là, je ne suis toujours pas habitué, quoi. À chaque fois, je suis sidéré par la qualité de l'air. Ok. Non, peut-être. En fait, on peut continuer à choper le Wi-Fi dans la rue un petit peu. Et oui, mon cher Kainé, on n'attendait plus que toi. Maintenant, le live va. On commence par un live Ben. Petit contenu recyclage. Alors ici, c'est la rue des chats. Alors oui, c'est ce que je vous explique. Parfois, pour les poubelles, il y a des strates. Et là, par exemple, il y avait du plastique dans cette poubelle, donc elle n'a pas été ramassée. Apparemment, tu peux même avoir des amantes si tu mets du plastique dans ta poubelle. Je vous rappelle le programme. Ben, Ben, boîte à livres et chèvres. Dans cet ordre. Bon, c'est un village qui n'est pas animé plus que ça. Et c'est ça qui est bien. Et l'église, ici. Quoique, des fois, le week-end, quand il fait beau, on est surpris. Il y a quand même du monde. Oui, Aï13, Hélo Quentin, je suis en train de faire un abri dans la forêt qui servira de lieu de méditation pour mon pote et moi lorsqu'il fera beau. Un beau projet. Bonjour. Eh bien, rends bien te face. Si jamais il y a de la 5G dans ta forêt, tu peux rejoindre le Foray Game qui est un satellite du poubelle game. Attends, je me suis trompé de route, je crois. En fait, c'était pas par là. Bon, j'arrive à me perdre. Mon village fait 5 rues. J'arrive à me perdre. Le cabinet de 80 euros pour me vêterie par chez moi, je ne connais pas le montant de l'amende, mais c'est vraiment un gros sujet, ici, les poubelles. C'est vraiment un viol de vie privée, ces sacs transparents vérifiés par des golems. On ne sait pas que ce n'est pas un éboueur qui ramasse les poubelles. C'est un petit lieu avec une charrette. Ce que j'appelle une charrette, c'est une voiture remorque, en fait. Et du coup, tous les sacs sont vérifiés. et scannés en 3D, comme ça, on peut absolument tout voir. Non, je rigole. Et c'est envoyé dans un cloud public, voilà, pour humilier les skieurs, les pollueurs. Ok, l'ébène, c'est par là, en fait. après, il y a les poubelles en face. À mon avis, ce sont les poubelles de la boucherie. C'est vrai que tu peux toujours venir en pleine nuit ici, puis te débarrasser de tes excédents et finir en prison. Alors, voilà, c'est des grosses bennes. Ça, c'est la boucherie. Ça n'a pas d'odeur particulière. Voilà, ça sent, ça sent, mais pas plus. Je ne vais pas, je ne vais pas défaire des verres en plastique. Sale. Voilà, rien de plus, rien de spécial. Ça aurait été le petit point poubelle bonus. Et là, il n'y a rien. J'espère que ça vous aura fait plaisir quand même. Ok, mais la prochaine étape, archiver chaque sac poubelle de chaque personne, et oui, et poster ça sur Rumble pour l'histoire et la postérité. Volcanhead, c'est une société privée qui check les poubelles au hasard, la nuit avant le ramassage. En fait, les poubelles sont checkées pendant le ramassage, mais non, c'est public. Donc là, on arrive au bain de recyclage. bon, je ne sais pas comment je vais cadrer ça. Enfin, si, je sais, attendez. on va poser ça ici, comme ça. Il ne faut pas que ça tombe. bon, je ne sais pas, bon, c'est parti. Ok, ça s'est passé 10 sur 10, et maintenant on va aux chèvres, avec déjà la boîte à livres. Alors, la fer est dans le sac. Oui Jordi, salut, un avis sur les jeunes de ton village, très sympathique, très cordiaux, bien élevé. Une fois, ils se battaient pour de faux, j'ai cru qu'ils se battaient pour de vrai, et donc j'ai dit oh, et j'ai constaté que ce n'était pas pour de vrai, donc ça allait. Mais non non, très bien. Bon, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Non, non. Bon, ça par contre, les jeunes sont très gentils, les vieux des fois un peu. J'ai pas pu vous filmer, mais il y avait l'alcoolisme game, à tout près ici. En dehors, c'est ta grosse voix avec ton mètre 90, tu vas lui en faire peur. En fait, il y a bien, c'est que j'ai fait ça va. Ouais, ça va, ça va. Bon, mais t'es sûr que ça va ? Il y a des tirs et certains que t'es pas en train de se faire polosser comme quelque chose. Non, mais en fait, ça allait. La boîte à livres, elle est au château. Ça, par exemple, ça va jamais être ramassé. C'est pas un vrai sac. C'est pas un sac homologué. Et donc, quand je suis arrivé ici, en fait, je sortais la nuit pour mettre mes déchets là-dedans, dans les poubelles à chien. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a très peu de sacs à chien dans la poubelle à chien. Il y a des bouteilles, il y a des trucs, des emballages. Donc, je suis pas le seul à le faire. Et donc, le sac, je me suis complètement fait scammer avec ces sacs poubelles. Moi, je pensais que c'était gratuit. Enfin, plutôt que c'était compris dans les charges du loyer, quoi. Et en fait, ils m'ont mis les sacs dans les mains. Ils m'ont dit, voilà, c'est 190 euros par an. Et c'était trop tard pour ne pas les prendre. Vous voyez, j'avais déjà filé mon RIB et tout, quoi. Donc, vraiment, vraiment scammer en grande pompe comme un débutant. Elle trace, grâce à cette boîte à livres, nous verrons si les habitants sont gauchistes ou droits à air suspense. Alors, la mer est filioniste. Et la dernière fois, il y avait beaucoup de bouquins régionaux. Beaucoup de classiques, mais les classiques qu'on trouve dans toutes les boîtes à livres. Et pas mal aussi de guides du routard. Notamment un guide de la Grèce, que nous avions feuilleté. Je leur dis, quand tu as épuisé tous ces sacs, tu dois en repayer un abonnement à l'année. Donc, tu payes pour 50 sacs. Et par contre, une fois que ton abonnement a expiré, tu ne peux plus mettre de sac devant chez toi. Même si, par exemple, il t'en reste, si tu arrives à économiser les sacs, en fait, ça ne sert à rien, quoi. Tu payes pour un an de ramassage. Mais par contre, voilà, je ne me ferai pas rescamer l'année prochaine. Et je m'en sortirai avec les boîtes à chiens, enfin, les poubelles à chiens. Julien, oui. Bonjour Quentin, j'espère que tout va bien. C'est le printemps et malheureusement, je n'ai plus 20 ans, et oui. Les saisons passent sur nous. Je leur dis, quand tu as épuisé... Oh, pardon, je relis. Volcanred, ça c'est en plus de la taxe poubelle sur la fiche d'impôt, ben oui. Oui, oui, mais en fait, j'ai compris en plongeant plus en profondeur dans le village game, notamment grâce à Yap Tetrec, que c'était quelque chose qui se faisait dans beaucoup de villages. Chez Yap, par exemple, c'est même plus cher que ça. J'ai oublié le prix, mais je crois que c'est 20 euros par mois chez elle. 240 euros par an. Et chez Notrode aussi. Julien, quel est le concept du contenu aujourd'hui ? On va aller à la boîte à livres. Et après, aux chèvres, on va tenter quelque chose. On va tenter de donner une banane aux chèvres. Voilà. Je vais en faire des petits morceaux et essayer de partager la banane avec le plus de chèvres possible. Mais ça va être... C'est clairement ça, l'objectif de la journée. Et puis, je pense que Triskel va reprendre le live ce soir. Donc voilà, j'aurais fait garderie. C'est quelque chose qui m'enchante. Et je te le dis au premier degré. Je lui dis, impeccable, le contenu chèvre pour faire mes cartons, c'est un plaisir. Ah oui, c'est vrai que tu déménages, je lui dis. Du coup, n'hésite pas à me dire s'il y a un changement d'adresse, mais j'imagine que tu m'as donné ta nouvelle adresse. Je pense que ton livre va partir la semaine prochaine, d'accord ? Je pense que c'est quelque chose de tout à fait possible, voilà. Du coup, est-ce que tu vas à la campagne, Julien ? Est-ce que tu fais partie de ce nouvel exode rural qui a cours ces jours-ci ? Je leur dis, une vieille banane ou tu l'as acheté exprès ? Alors je l'ai acheté pour moi. Mais bon, rien n'est trop beau pour mes petites princesses, n'est-ce pas ? Julien, j'ai un peu repris les lives de Triskel. Je trouve qu'il a baissé en qualité alors. Je ne sais pas si tu as vu les lives de cette semaine, mais ils étaient vraiment de haute qualité. Il faut savoir que Triskel est désormais directement payé par la plateforme TIC pour streamer. Et là, on redémarre vraiment sur les sommets du live. C'est-à-dire qu'il sort, il fait les poubelles, il parle à des gens, il va chez Marie. Enfin voilà, tout le contenu que nous aimions et qu'il est vrai avait un petit peu disparu ou en tout cas, c'était clairement rarifié. Et de retour. Julien, sur Discord, tu as une adresse correcte. Disons que je passe de la montagne profonde à la montagne village de 2000 habitants, c'est presque un exode urbain, d'accord ? On est 2000 aussi chez moi, mais de manière très étendue, en comptant les communautés de communes. Donc, je dirais que c'est bien, en fait. Il y a des gens et il y a la nature, il y a les deux. Mais il n'y a pas trop de gens, il y a juste ce qu'il faut. Et en fait, j'ai un peu l'impression, parce que moi, quand j'habitais en ville, ce n'était pas en ville, enfin, ce n'était pas en centre-ville. Vous voyez, ça a toujours été en bordure de ville et notamment en banlieue. Et là, en fait, j'ai ma petite supérette tout près, j'ai la poste, j'ai tout ce qu'il faut. Enfin, vraiment, plein de petits commerçants, tout ça. Donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir une vie urbaine à la campagne, quoi. C'est sans doute ça qui est le mieux. Bon. On se dirige vers la boîte à livres. Bon, l'objectif n'est pas vraiment de récupérer des livres, mais plutôt de constater, voilà, d'en apprendre plus sur la sociologie des gens qui m'entourent. Julien, la baisse de qualité est surtout due au fait que Kaynay propose que j'épouse Marie et que Triscal ignore les messages de Kaynay à ce propos. Écoutez, il faudrait qu'on reprenne son message ou qu'on l'épingle. Enfin, la relation de Marie et de Triscal est complexe depuis fort longtemps. Kofori, Marie est au courant pour le KCIP. J'aurais bien voulu voir sa réaction. Ben, je crois qu'elle sait que Triscal gagne un peu d'argent. Je ne sais pas si elle sait exactement combien. J'aurais dit Triscal a arrêté les boucles PC plus Discord. Écoute, je ne dirais pas qu'il y a moins de boucles PC, mais en tout cas, il y a plus d'autres contenus. Voilà. Magnifique, hein, ce cerisier. Ou ce prunier, peut-être. Je crois que c'est un cerisier, mais avec 90% de certitude, je dirais. Un petit cerisier. Je serais presque tenté d'en prendre une petite branche pour chez moi, mais on va plutôt se réserver pour les poubelles du cimetière, pour les éventuelles fleurs qu'on y trouverait. Donc, boîte à livres en vue. Volcaned, tu as déjà mis tes livres dans une boîte à livres pour mesurer l'intérêt ? Ben, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais plein, 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 plein de livres chez moi, mais vraiment, vraiment beaucoup. Plus d'un millier. Et donc, pour m'en séparer, je les ai un peu dispersés partout, quoi. Notamment dans des boîtes à livres. Et franchement, il y avait des bonnes choses, beaucoup de littérature underground. Alors, clairement, on peut dire qu'il y a des nouveautés. Les Stephen King, de la dernière fois, sont manifestement partis. On a un Zola, la bête humaine. On sent que beaucoup de personnes ont lu cet exemplaire de Zola. Bon, j'ai pas mal lu Zola, évidemment. Mais par contre, Zola, il faut vraiment lire dans l'ordre, j'irai. Zola n'a fait qu'un livre. Voilà, c'est marqué là, les roues pour ma car. RZB, j'ouvlais tes livres que tu publies. Ah oui, en effet, j'en ai mis quelques-uns dans des boîtes à livres et surtout, il y a des arrêts de bus. Oups. Ça, ça n'a pas l'air d'être de l'heroic fantasy. Ça, ça pourrait être pas mal. Je pense qu'il y a un temps, j'aurais pris celui-là. Bonjour. Ça, c'est de l'oeuvre. Héroic fantasy. C'était déjà la dernière fois. Ah non, pas du tout. C'est marrant parce que... Il y a une collection comme ça d'Eric Fantasy, j'ai lu. Et c'est les mêmes tranches. Mais non, là, c'est plutôt un roman d'amour, du porno chic littéraire. Marcel Gobineau. Bon, avec un nom fait mis comme ça, ça ne peut pas être 100% mauvais. Julien, bon, je repasse sur YouTube. Le chat Twitch ne marche pas. Comment ça, il ne marche pas ? D'ailleurs, Zola, ça me rappelle le collège. Et oui, beaucoup d'entre nous ont été traumatisés par les lectures au collège. Bon, heureusement, moi, je ne suis pas allé au collège. Donc, ça fait que la littérature a toujours été quelque chose de nouveau et de toujours été des découvertes, quoi, faites par moi-même. Donc, énormément de littérature à l'eau de rose. Un roman à l'eau de rose médiéval, ici, peut-être. Bon, ça, c'est vraiment le genre de littérature que plus personne ne lira jamais, je pense. Mais bon, je dirais que c'est quand même une boîte à livres honnête, beaucoup de classiques. Je pense qu'il y a un certain temps, je me serais servi ici. Beaucoup de littérature jeunesse. Hélas, la jeunesse ne lit plus tellement de littérature. Bon, d'ailleurs, moi-même, je n'ai jamais lu de littérature jeunesse, en fait. À 11 ans, je lisais Céline. On gagne du temps, comme ça. Encore des romans à l'eau de rose, mais ici, plus récents. Voilà, ça fait un peu moins années 70 que les autres. Julien, savais-tu que Triskel était un vrai influenceur ? J'ai commandé deux Echos en promo sur les trucs Amazon, ça. Et les ampoules connectées pour pouvoir créer sur Alexa. Écoute, c'est quand même la première étape vers la golemisation. J'espère que tu n'as pas peur et que tu sauras t'arrêter en chemin. Ça peut être sur un accident de... Ah, c'est un livre sur les accidents de la route. Et carrément, il parle d'Holocauste pour les accidents de voiture. Je leur dis, as-tu déjà lu des romans à l'eau de rose ? Pour voir ce que c'était, oui. J'ai lu quelques... quelques harlequins. Alors, ce qui est bien, c'est que ça se lit en... une demi-heure. C'est quand même très osé, hein, ce genre de couverture. Ça fait très, très livre américain. XO édition. Je crois que j'ai un livre d'XO édition. Enfin, j'en ai eu un, en tout cas. Je crois que c'était un livre sur Dieudonné. L'humoriste. Julien, je suis déjà triple Z. Ma colonisation est déjà bien avancée. Bon, en stade terminal. Aïe, 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 aïe. Je pense que tu as été obligé par ton travail. Comme beaucoup, hélas. Moi, je ne connais que ma mère qui est vaccinée. On lui a laissé ne faire qu'une dose. Donc, j'ai l'impression que le livre sur la Grèce est parti, là, le guide du Goutard. Donc, peut-être que quelqu'un est parti en Grèce grâce à ce livre. Eh bien, peut-être n'était-ce que pour bouquiner. Le regard de Vincent. Aujourd'hui, que penses-tu de la pratique de lire quand tu es sur le trône ? Eh bien, personnellement, j'essaie plutôt de faire ça vite. Donc, c'est vrai que ça m'échappe un peu. Hélas, la plupart des gens qui s'adonnaient à cette pratique ont remplacé le livre par le smartphone, je pense. Mais non, il est encore là, en fait, le guide du Goutard sur la Grèce. Je ne l'avais pas vu. Je viens exactement pour continuer à avoir le droit d'être esclave. J'ai dû être triple dosette en dépit de la vaccination. Tous vaccinés, tous protégés. J'ai eu trois fois le Covid. Oh purée. Autant que moi qui ne suis pas vacciné. Donc, un guide de New York. Si vous regardez de plus près, vous verrez peut-être que quelque chose a changé. Depuis la parution de ce livre. Mais je n'en dis pas plus. Pollock, Quentin, petit bonheur, je viens de trouver une canette de congstronk cachée dans le bac à légumes. Bah, à la tienne. J'espère que tu ne vas pas muter. Oui, Codéine. Jeanne Bourrin. Littérature médiévale. Ça, à un moment, j'aimais beaucoup. Les romans sur les croisades. Pendant un moment, j'ai eu un intérêt restreint pour les deux croisades des Pastoureaux. Vous savez, ce sont des gens très jeunes en plus, beaucoup d'adolescents et de très jeunes personnes qui ont été atteints d'une sorte de transe à plusieurs endroits de la France et de l'Europe et qui ont tous convergé vers Jérusalem. Bon, ça, c'est très mal passé. Je vous invite à vous édifier sur les pages Wikipédia consacrées à ces affaires. Si vous n'êtes pas familier avec les croisades des Pastoureaux. I13, le guide, date d'avant 2001. Je ne sais pas ce qui te fait dire ça. Donc là, il y a deux livres de Jeanne Bourrin. Les deux semblent parler de croisades. Clairement, ça, j'aurais pris. Cache, sans aucune forme d'hésitation, il n'y a pas si longtemps que ça encore. Et même là, maintenant, ça me fait un peu envie quand même. Par contre, c'est des romans. C'est dans un contexte historique, mais ce ne sont pas des livres d'histoire. Des livres d'histoire, quoi. Ça, je pense que c'est très intéressant, franchement. Ici, il y a un livre en grec. Je pense que ça a été amené ici par la même personne qui a déposé le guide du routard Grèce. Prends-le, lecture en live. Vous savez, c'est très dur de lire des romans en live. Il faut faire une voix pour chaque personnage, quoi. Non, mais c'est vrai que j'aurais bien lu un livre sur ce sujet, mais un roman, c'est compliqué. Bonjour. À quelle époque, aujourd'hui ? Il y a eu le 14e et 16e siècle, je crois. Il y a eu beaucoup de poèmes, beaucoup de... de livres sur ce sujet. Bon, ça, comme dirait Fnord, ça vaut rien. Mais bon, ça fait bien quand même. Mais c'était le genre de livre qu'on avait par correspondance. En fait, on s'abonnait, quoi. Puis tous les mois, on avait un livre. Tu viens, tu as lu un peu René Guénon, bien sûr, bien sûr. J'ai fait mes classes. Guénon et voilà, quoi. Bon, beaucoup de choses très intéressantes. Mais j'ai eu une période où j'étais quand même un peu dans le mystique game, quoi. Un peu tradition primordiale game, je dirais. Qui dame, prends le tout court ? Alors non, mais je ne saurais pas où le mettre, quoi. En plus, si j'en prends un, je prends les deux, quoi. C'est vrai que j'ai un peu envie, mais... Bon, à part ça, quand est-ce qu'on reprend Jérusalem en live ? Parce que là, ça va bien, les squatteurs, là. Julien, la douille des abonnements en France doit agir à l'époque. Et oui, que tu ne pouvais pas annuler. En fait, le pire qu'ils ont fait, c'est qu'ils t'envoyaient un livre. Mais alors que tu n'avais rien demandé. Et si tu ne les appelais pas pour retirer l'abonnement, quoi, pour annuler l'abonnement, en fait, tu continuais à recevoir des livres et tu pouvais être débiteur. Je ne sais pas comment ça marchait, mais... Et je sais que Disney a fait ça un peu avec des livres Mickey. En fait, il t'envoyait les livres, puis après, il t'envoyait une facture que tu étais obligé de payer, parce que tu avais reçu les livres. Julien, j'ai commencé la crise du monde moderne, c'est sympa et accessible, contrairement à ce que je pensais. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas non plus la littérature compliquée, quoi. Je leur dis, tu as une bonne tronçonneuse pour abattre tous ces arbres. Oula oula. Le magazine régional. Le magazine des bobos de la campagne. Ça, c'est intéressant. Les sorcières, histoire d'une renaissance. Je ne sais pas ce que ça vaut, le point comme magazine sur l'histoire. On prend un risque. Il n'y a qu'ici que vous verrez ça. Ceux qui l'ont manqué, dommage pour vous. D'ailleurs, du coup, il parle aussi des sorcières modernes, quoi. Enfin, des sorcières entre guillemets. Je sais que c'est un thème très féministe. De nos jours. Les sorcières 2.0. Ce n'est pas Marlène Schiappa qui disait qu'elle était une sorcière à un moment donné. Ici, un tableau pré-raphaélite. J'aime beaucoup. C'est vraiment mon courant préféré. Un tableau de Goya. Magnifique. Jordi, tu as déjà lu le livre de Marlène Schiappa ? Ben oui. Honnêtement, oui. Parce que je voulais voir si c'était vraiment porno ou juste érotique. Donc bon, j'ai chopé un pdf. Il y avait eu une polémique à un moment. Parce qu'on a découvert qu'elle écrivait des livres érotiques. En fait, on n'a pas vraiment découvert. Mais c'est juste que... C'est juste que tout le monde n'était pas au courant. Et qu'à un moment, c'est sorti dans les médias. Allez, vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Bon. Ça, je pense qu'à un moment, j'aurais pris aussi. Et à l'époque, j'avais partagé un faux extrait du livre de Chapia sur Facebook. J'avais pris un vrai roman porno, pour le coup. J'avais photographié une page. C'était vraiment, voilà, un livre crado des années 70, quoi. Et j'avais fait croire que c'était le vrai. Que c'était le livre de Chapia. Et j'avais vu quelque chose comme 1500 partages, quoi. C'était à l'époque où on pouvait un peu s'amuser sur les réseaux sociaux. Et le magazine sur le whisky, on l'avait vu l'autre fois, déjà. Il y a encore ici un magazine grec. J'aurais dit, ton avis sur ces œuvres ? Ben, je pense que c'est fait sans prétention. Donc, je n'ai pas vraiment d'avis, quoi. Je préfère les romans porno de Chapia que des romans de politique pseudo-littéraire. Je préfère la littérature de Chapia à celle de Bruno Le Maire, par exemple, vous voyez. Qui se prend pour un auteur. Il y a des romans de Chapia qui sont quasi SM. Et surtout, qui surfent beaucoup, vous savez, sur l'esthétique, sur l'érotisme du demi-viol par des banlieusards. Il y a un roman qui s'appelle... Le titre, c'est quelque chose comme Sexe, Amour et Banlieues Chaudes. Enfin, voilà, quoi. Où est Biérif ? Ah oui, mon socle, purée ! J'allais mettre mon socle en don. En fait, ça ne fait que tomber, ce truc-là, donc... Eh oui, merci, merci, Biérif, Biérif. Heureusement que vous êtes là. En fait, c'est-à-dire qu'il y a moins de choses que la dernière fois. Donc, c'est bon signe, ça veut dire qu'on est sur un village de lecteurs, quand même. Et je pense que les deux romans sur les croisades, là, sont très intéressants. Je les aurais bien pris, franchement. Julien, Chapia a le mérite d'être assez limité, donc on ne peut pas lui retirer une certaine sincérité. Bruno Le Maire, c'est encore autre chose. Est-ce que vous savez que j'avais mangé avec Chapia une fois ? Parce que je travaillais dans un théâtre au Mans. Chapia est du Mans, son père est morceau. Il a des responsabilités au Mans. Bonjour. Et je me suis retrouvé à manger avec elle. Bon, je ne vais pas tellement parler, mais... Je pense que c'est quelqu'un d'assez ambitieux, quand même, hein, Chapia. Donc, euh... C'est pas non plus quelqu'un ultra... C'est-à-dire que, bon, si t'es juste là, par hasard, elle ne va pas te parler, je pense. Vous voyez, c'est pas quelqu'un de très chaleureux. Je pense qu'elle va préférer parler aux bonnes personnes. Du coup, c'était un peu avant qu'elle soit ministre. C'était une élue locale. Je leur dis, elle a un bon appétit, écoute. Mon souvenir n'est pas assez clair dans ma tête pour... Pour te répondre. Elle est aussi bête qu'elle en a l'air, écoute. Non, je dirais que c'est juste quelqu'un qui a l'air... ambitieux, quoi. Voilà, je ne saurais pas mieux le dire. Ouais, vous savez, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment bête. Je pense qu'elle a été utilisée par Macron comme... Comme une planche pourrie, quoi, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle était là pour faire la débile et puis prendre les critiques sur les réseaux sociaux, quoi. Contrôle, beaucoup de livres sont volés par des bouquinistes. Bah oui, et puis aussi par des streamers, notamment des streamers du nom de Triskel, qui scannent les livres, des boîtes à livres sur l'application Momox pour les revendre sur Amazon. Bonjour ? Tenders, ambitieuse comme tous les gens en politique, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'après, dans les élus locaux, tu as des gens qui sont très sympathiques, très chaleureux, quoi. Elle, on ne sentait pas ça, quoi. Mais on sentait que son plan, ce n'était pas de rester élu local, vous voyez. Son plan, c'était clairement de rejoindre l'Élysée. Je suis là. C'est parti. J'ai hâte de voir comment ma chèvre va réagir à la banane. Je suis quand même à peu près sûr que ce sera la première fois qu'elle en goûtera une. Cofferie est très agréable, les petites rues de son village très franchement. Après, je ne sais pas si vous suivez, mais on ne fait que tourner en rond depuis tout à l'heure. Ce n'est pas très grand, il n'y a pas non plus 500 rues. Oui, BW, boîte à livres, c'est fait, on passe à la phase 2 du plan, à savoir rejoindre les chèvres et les édifier sur le goût sucré de la banane. Contrôle Triscale ? Non, c'est l'honnêteté, même à ce qu'on m'a dit. Il y a une application qui s'appelle Momox, c'est l'application du site du même nom. Vous scannez n'importe quel livre et aussitôt, vous avez le prix de rachat par Momox. Et donc vous avez juste envoyé un colis. Je pense que vous pouvez même le mettre, vous savez, en passant par un locker Amazon. Et voilà, si les boîtes à livres de votre ville ou de votre village sont vides, c'est peut-être parce qu'il y a des petits malins qui se font 50 centimes d'euros en envoyant 36 livres à Momox. Donc vous voyez, je me suis déjà fait quelques pillées avec Momox, ben voilà. Julien, imagine que les chèvres prennent goût, ton boule d'œuvre banane va exploser. En fait, si j'ai pris une banane pour les chèvres, c'est aussi parce que j'ai pas de carottes avec moi. Parce que j'ai oublié d'en acheter. Et bon, c'est vrai aussi que je suis plus généreux sur les carottes en début de mois, quand on faim. Mais je voulais pas arriver les mains vides, de quoi ça se fait pas ? Mais je voulais pas arriver les mains vides, de quoi ça se fait pas ? Mais c'est possible qu'elles n'en veulent pas, hein, parce que si ça se trouve, ce sera trop nouveau pour elles, quoi. Vous vous rendez compte, hein, tout le chemin qu'a fait cette banane pour être mangée par la chèvre ? Normalement, une chèvre n'aurait jamais dû rencontrer de banane. Et en dehors, ça fait un moment que tu les as pas vues ? Ben, en fait, pour ne rien vous cacher, des fois je les vois sans vous. Comme j'ai pas envie d'y rester à une heure, quoi. Je leur donne un petit peu d'herbe, quoi, mais pas pendant très longtemps. Contrôle, dealer, banane égale potassium. Alors, faut savoir que les chèvres sont des animaux qui arrivent à facilement analyser ce qu'elles mangent. Normalement, elles savent à peu près si c'est bon pour elles ou pas, quoi. Si c'est poison, elles vont pas manger. En l'occurrence, je sais que les bananes ne sont pas poison, quoi, pour les chèvres. Mais après, quand c'est vraiment inconnu pour elles, quoi, faut voir. Je pense qu'il y a des chèvres qui vont à manger et d'autres qui vont à vouloir. Cosmos, une banane qui va finir dans un trou noir, c'est quand même le gomble. Elle va finir dans un trou noir et réapparaître quelque part dans l'univers, je pense. avec plein d'herbes et des carottes. Un jour, par contre, il y a vraiment que je vienne ici, avec un petit perroir. Et que je cueille plein de trucs pour faire une salade, parce qu'il y a plein de trucs qui sont mangeables ici. Il y a les puissants de lit, évidemment, quoi. Il y a ça, le fameux gaillet dont je vous parle parfois. Il y a de la ciboulette sauvage, il y a plein de trucs. Le bon pissenlit, là. En vrai, le pissenlit, c'est un peu... ça commence à être un peu trop tard, là. Ça commence à être un peu dur à manger. Les sorties, évidemment, pour se faire une grosse soupe, là. Vous voyez, je n'en ai jamais mangé des pissenlits. Ça peut être très 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 bon. Dans le temps, les pissenlit se retrouvaient à la table des rois. Tu me diras avec tous les abats et tous les trucs que plus personne ne veut manger maintenant. C'est très très bon et ça a un goût très fin. Par contre, évidemment, attention à ne pas les prendre n'importe où. Il ne faut pas prendre ça sur le bord de la route. Là, vous me direz que c'est le bord de la route, mais il y a quand même un talus. Je ne pense pas que des animaux viennent pisser dessus, quoi. Le mieux, c'est de les prendre dans des champs. J'en dis, ça se digère bien tous ces végétaux ? Oui, oui. Ça dépend des gens, mais moi, je n'ai jamais eu aucun problème. Comme de la salade, en fait. Le gaillet, ça peut être un peu fibreux. Et un peu dur, quoi. Bon, ça dépend de quel âge il a aussi. Mais c'est pour ça que j'ai des conseils de faire une salade avec 100% gaillet. Mais ça peut vraiment bien agrémenter une salade ou un plat de pâtes. Ce que tu veux. Tenders est prêt pour demain avec l'employé Butte. Fais un live. On pourra te soutenir avec tous nos cerveaux réunis. Il ne pourra rien. Alors, Tenders, tu as bonne mémoire. En effet, c'est demain. Et alors, je ne sais pas quand il vient. Il vient entre 10 et 15 heures, je crois. Ça ne veut pas dire qu'il vient de 10 à 15 heures, mais il peut passer n'importe quoi entre 10 et 15 heures. Et bon, alors, il y a une petite chance qu'il vienne pour réparer la machine ou m'en trouver une autre en remplacement, quoi. Et je pense qu'il est plus là pour inventer une raison de ne pas me rembourser. Soit je suis parano, soit je suis juste conscient des problématiques et de la nature humaine commerciale. BW, les humains peuvent aussi pisser sur des talus. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais là, par exemple, ça pourrait aller quand on est sur un champ. Alors, regarde ça, par exemple. Alors, par contre, il faut faire très attention parce qu'il y a des plantes qui ressemblent beaucoup à des puissants-lits. Alors, soit tu es un expert et tu sais faire la différence, soit si il y a une fleur, c'est bon. Si il y a une fleur de puissants-lits, c'est que c'est un puissants-lits. Mais il y a vraiment une plante qui ressemble beaucoup, quoi. Donc, il faut faire attention. Là, c'est vrai qu'il commence déjà à être un peu poilu. Et donc, ça peut changer, je pense, mais c'est moins agréable que quand c'est tout jeune. C'est moins tendre, tu vois. Alors, là, il y a peut-être moyen de se remplir un saladier de puissants-lits. Je leur dis, la fleur se mange quand elle est en bouton. C'est très bon, d'ailleurs. Sinon, pas trop, quand même. En fait, c'est les pétales qui ne sont pas très agréables à manger. Ce n'est pas poison après, mais c'est juste pas très agréable. Si la fleur est vraiment très très jeune, pourquoi pas ? Et si c'est un bouton, bah, vas-y, ce sera très bon. Je lui dis, si ça peut te rassurer, j'avais un frigo de chez Butte sous garantie. Ils ne me l'ont même pas réparé. Ils m'ont donné un modèle neuf. Les techniciens s'en foutent, ce n'est pas leur fric. Ben, ce n'est pas leur fric, mais bon, tu sais, ils peuvent avoir des primes, quoi, s'ils trouvent un moyen de ne pas rembourser les gens. Comme un vendeur qui vend des frigos, quoi. Plus ils ont de frigos, plus il sera payé. C'est souvent comme ça. Je lui dis, ils veulent juste rentrer vite, donc ils changent. Ben, il faut voir, il faut voir. Après, là, je commence à me dire que vivre sans machine, ça pourrait ne poser aucun problème. En plus, ça me donne un moyen de faire du contenu à la labrie automatique. Donc, il faut voir. Mais bon, en tout cas, je n'irai plus jamais chez Butte de ma vie. D'ailleurs, c'est la première fois que j'y allais. Un frigo et une machine qui ne tiennent même pas une semaine. On est vraiment sur de la très très basse qualité. Julien, à partir du moment où c'est sous garantie, il ne cherche même pas à discuter pour moi. J'espère que tu as raison. Je vais carrément la cueillir là, mon herbe. Regardez la bonne herbe là. Il y a des chances pour que ça aime bien les puissants liens, les chèvres. C'est même sûr, en fait. Oui, gauche à gauche. Petit passage rapide comme ça. Oui, Butte, c'est du caca. Mais 20 kilos dans un meuble, ils se pètent en deux. Oui, oui. Là, c'est leur électroménager, quoi. En fait, c'est ma mère qui a voulu m'offrir ça. Elle a pris un frigo et une machine à laver. Et les deux sont tombés en rade. Le frigo n'a jamais marché. Pas même une heure, quoi. La machine a marché une fois. Allo. Coucou. Tu vois, ça grandit tellement, le chevreau, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il double de taille à chaque fois que je le vois. C'est du délire. Quand j'ai commencé les lives, il y a deux mois, il était vraiment comme un chaton qui venait de naître. Eh oh oh oh. Bon, tiens. Et puis on va vite partir de là parce que là, il y a la clôture électrique en bas. Et j'aime pas leur donner ici. Et alors là, il y a un deuxième bouc. Et on l'avait encore jamais vu. Derrière, il y a la petite chèvre toute timide que j'aime bien, mais qui se fait chasser dès que j'essaye de lui donner à manger. Et l'âne, il est chez lui. Ou pas d'ailleurs, où est-il ? Est-ce qu'il y a un âne ici ? J'en ai dit, tu as déjà pris le jus ici, oui. Une fois. Tout le monde me disait, non mais c'est du fake, c'est pour dissuader les gens et tout. Non, 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 c'est vrai. C'est vraiment puissant. Je pense que c'est sur une batterie, enfin c'est un système artisanal quoi. C'est vraiment costaud. En fait, je me suis pris le coup de jus en même temps qu'une chèvre. C'est vraiment, vraiment costaud. Bon allez, vous me suivez les copines ? Allez, allez ! Allez, allez ! Puis il y a un deuxième chevreau un peu plus petit ici. Allez, les bigettes ! Il y a des tombes qui me suivent. Il y a des tombes qui me suivent. Oui, ça va. Ah, regardez, il y a des chèvres. Oh, regarde, on fait beau. Ça, c'est la reine des chèvres. On voit parce qu'elle a la rambarde. C'est pas une chèvre comme les autres. C'est une bonne cliente. Eh, mais il faut prendre de l'herbe. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a plein son lit. Je pense que ça, ça mangera le p�le sans lit. Ça prend de l'herbe, tu vas prendre de l'herbe ? Allez, on va donner ! Tu viens aller donner ça ! cups ça ! On t'rends plein d'herbes. il est là mon piste il est toujours là mon piste il est là mon piste il est là mon piste pour les bouquins ah oui il y a l'âne j'ai pas vu wow wow je pense que trou noir a été choqué d'avoir aussi peu d'herbe elle a l'habitude que je lui donne des méga touff et là la petite fille elle a donné deux brins d'herbe tiens allez et puis je veux tester le pissenlit est-ce que vous mangez les grosses fleurs depuis son lit est-ce que ça vous va ça ? bah oui vraiment le contraire m'aurait étonné mais ça a même l'air assez bon il n'y a pas eu d'hésitation ah petit caca t'endors quentin le dealer des chèvres bon en tout cas là j'ai la certitude qu'elle qu'elle savent que c'est moi quand j'arrive voilà voilà et puis on va les amener là où il n'y a pas de d'électricité allez allez je leur dis tu vas faire goûter ta banane à qui ? ben je vais essayer de de contenter le plus de chèvres possible en fait même si sur internet ils disent que ça va je pense que c'est très sucré que c'est pas non plus très très bon pour elle c'est un peu comme si je t'enfuis un bon bec c'est un peu comme si nous on mangeait du chocolat quoi et alors toutes ces petites fleurs jaunes c'est nouveau hein elles ont toutes éclos en même temps la semaine dernière il n'y avait rien ici c'est joli hein ah les trous noirs un peu un peu un peu un peu un peu un peu mais allez tiens à chaque fois le bourg qui se fait avoir allez, suivez-moi mais elle est nouvelle, cette petite chèvre on l'a jamais vue celle-là il y a des chèvres qui apparaissent sans qu'on sache trop pourquoi j'avais vu qu'ils avaient rajouté un deuxième bouc mais cette chèvre-là c'est la première fois il y a un rapport de force entre la chèvre dominante et le mâle, le bouc Julien, dans tous les cas, je ne suis pas pressé de manger les pistons-lits par la racine c'est vrai qu'elle est jolie, cette nouvelle chèvre je vais essayer de la cadrer si elle s'approche allez, allez Thanders en mode communiste mais les chèvres sont très capitalistes, surtout trou noir bonnes chances, merci à toi Thanders on va dire que les chèvres partagent jusqu'à un certain point quand il y a un humain qui donne l'herbe là c'est chacun pour soi le petit on avait vu qu'il commençait à manger de l'herbe ah puis la chèvre là-bas, regardez, regardez, regardez incroyable il veut manger les feuilles de l'arbre première fois que je vois ça je leur dis, ce sont des moutons, des animaux marrons français oui, ce sont des petits moutons noirs des moutons nains en fait, ils sont tous adultes, enfin pas tous d'ailleurs mais même quand ils sont adultes, ils ne sont pas très gros ah les trous noirs mais alors eux, ils s'en foutent complètement des humains je pense que pour qu'ils acceptent de manger il faudrait que tout le troupeau vienne mais vu que ça n'arrive jamais en fait, il n'y a jamais un mouton qui se détache pour venir manger ah oui, la chèvre arboricole voilà, là il n'y a plus d'électricité là je peux te gaver les trous noirs ça y est, on regarde un peu pour le bouc comme ça il ne sera pas fâché pour le petit, ah le petit vient enfin ah le petit, le petit il ne sait pas si il peut manger première fois que jeûne au petit enfin je lui ai donné un brin d'herbe mais il l'a mangé la nouvelle chèvre là, c'est celle de droite elle a des belles jambes avec un rayon noir dessus là, c'est très beau c'est très classe ah puis il y a Triskel salut Triskel et voilà, le problème c'est qu'en fait dès qu'elles veulent s'approcher elles se font chasser quoi par le trou noir et par le bouc donc elles restent toujours en arrière et Kofori a trouvé l'himmote de Triskel alors Triskel est une chèvre plutôt solitaire elle est rarement avec le reste du groupe bon est-ce qu'il est l'heure est-ce qu'il est l'heure de dégainer la banane moi je pense qu'il est l'heure là je fais du bruit avec mon sac elle se demande ce qu'il va se passer alors regardez, c'est pas une carotte bon j'ai pas donné la peau quand même je vais l'éplucher avec une main qu'est-ce que ça peut bien être oui c'est la première fois que vous voyez ça qu'est-ce que ça pourrait être donc la technique avancée d'épluchage de la banane à une main allez, le bouc en premier qu'est-ce que ça peut être ? c'est bon en tout cas là il n'y a eu aucune hésitation absence manifeste de vergogne allez, à trou noir je dis à trou noir le bouc tu la laisses manger attendez, on va en faire des petits morceaux je pense il faut d'abord donner au bouc un petit morceau de banane et après on va donner à trou noir et ça c'est pour toi ok as-y trou noir profite-en donc ça c'est nouveau pour trou noir il ne connaît pas allez, croque les dents mais ne mange pas la peau attends, attends attends, tiens tiens voilà hmmm la bonne banane donc là potentiellement c'est la meilleure chose qu'elle a mangé de sa vie je pense il n'y a rien d'aussi sucré dans leur enclos la peau et je confirme qu'euphorie les chèvres ont l'air d'aimer la bonne banane bon la peau, est-ce qu'on teste ? est-ce que ça mange la peau ? il faut savoir que les chèvres mangent des écorces d'arbres alors la peau de banane je pense que ça peut être tenté ouais pas top ok 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 bon bah j'insiste pas ah mince il se bloque attends attends ah force pas voilà ok il s'est débloqué ok la peau de banane pas top ce sera noté la pauvre chèvre Triskel nous regarde elle a pas eu de banane elle pas le droit à la banane bon elle a craché elle est toute seule la banane tout le trou noir est-ce que c'est pas plutôt la banane du bouc ? ah elle a craché vraiment ? ah bon bah je retire alors bon je teste pas la peau sur trou noir du coup hein s'il mange pas la banane elle va pas manger la peau ah quoique ah c'est marrant elle mange la peau de banane et pas la banane du coup il faudra que j'une ici avec mes peaux de banane ah elle a mangé une fois mais pas deux le bouc retente le bouc retente on est sûr que c'est elle qui a craché la banane ? c'est pas le bouc plutôt ? je regarderai au ralenti hein je regarderai le replay bon elle aura mangé un peu de peaux de banane alors trou noir et peut-être de la banane mais on est pas sûr ouais c'est elle volcanelle ok bon bon c'était un test de toute façon du coup le bouc il a mangé lui par contre c'était elle j'ai vu en replay ok ok merci tenders bon on va continuer sur de l'herbe alors hein au moins que tu vas y retenter la peau ok bon la peau passe c'est trop noir en tout cas je précise que ce sont des bananes bio donc ça va je leur dis trop gros pour elle pour qu'elle avale d'un seul coup non mais ils se rendent pas compte hein je suis tonne des kilos d'herbe bon allez on va continuer sur sur de la bonne herbe bien fraîche bon j'ai toujours pas commandé le trépied de babouille je pense que j'ai quand même attendre le mois prochain parce que là je suis un peu juste et je commanderai avec votre argent au prochain paiement de twitch purée la pauvre petite chèvre ici allez tiens vite avant que les goules n'arrivent ah là 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 vous voyez c'est impossible il y a deux chèvres enfin un bout qu'il y a une chèvre qui ont le droit de manger quoi puis les autres elles ont que dalle je viens c'est des vignes derrière les chèvres oui en effet alors les chèvres n'y ont pas accès en fait on est dans un couloir là mais c'est pas assez c'est pour en fait c'est une association qui gère ça on peut pas acheter du vin d'ici de toute façon tu vois la quantité il y a pas de quoi faire une grande cuvée en fait ma présence draine toutes les chèvres mais en fait je peux pas donner aux autres quoi c'est impossible il y a que le bouquet trou noir qui ont le droit Julien je ne savais pas que tu étais dans une région productrice de vin je crois que à peu près toutes les régions de France sont des régions productrices de vin on est quand même le pays de la vigne ici il y a des choses par chez moi j'en redis bloque les dans une clôture le temps de nourrir les autres mais ça n'appartient pas ici je peux pas je peux pas interagir avec les enclos moi en fait il faudrait juste qu'on soit deux comme ça il y en a un qui occupe le trou noir et le bouquet et pendant ce temps là il y a l'autre qui va qui va assasier les chèvres à bientôt un feat avec Triskel le streamer et Triskel la chèvre on a tous très hâte Un petit peu d'eau est ce que je peux en donner un petit peu petit ? minou minou je pense que bientôt je pourrais arrêter de l'appeler le petit quand il grandit roi kidam en fait des fois il y a des brins d'herbe qui tombent par terre quand je nourris les chèvres du coup il y a les autres qui passent derrière pour manger des miettes qui dame résultat banane résultat mitigé trou noir a bien aimé la peau de banane là par contre pas aimé la banane en elle-même et le bouc on a mangé un petit peu peut-être que c'est trop nouveau pour elle quoi je pense que si j'arrivais tous les jours avec une banane et finirait par la manger tu vois il ya une hésitation après ça se trouve la banane qui est restée par terre va être mangé par par triskel ou par une autre chèvre et disons qu'on est sur un résultat mitigé c'est maintenant qu'elle pousse l'herbe en fait l'herbe a gagné 10 cm quoi en une semaine c'est la nouvelle l'herbe du printemps je vais attendre un puissant dit oui tout meurt bon le puissant lit c'est 10 sur 10 par contre il n'y a pas il n'y a pas d'hésitation ça doit avoir un goût qui leur plaît il faut savoir je ne sais plus si je l'ai déjà dit mais que la chèvre un système gustatif très développé donc une chèvre a vraiment le goût de ce qu'elle mange une chèvre ne mange pas seulement pour se remplir et pour trouver de l'énergie mais une chèvre c'est très bien discriminer les aliments et je pense qu'une chèvre a clairement ses préférences quoi à mon avis pour elle le puissant lit c'est un nez de choix par exemple je suis pas sûr je me trompe peut-être mais je suis pas sûr qu'une vache ait un système gustatif aussi développé que celui des chèvres allez on va leur faire un petit bouquet de pissenlit il n'y a pas besoin d'une aigrette et puis son lit est apprécié nature je sais pas pourquoi il y a une pierre chez elle la nouvelle pierre j'espère que personne n'a voulu les lapider donc c'est pas sûr du tout qu'elle mange les je sais plus le nom de ces fleurs mais on appelle ça des fleurs à beurre mais ça a un autre nom ça on peut essayer mais je pense pas qu'elle mange est-ce que tu veux de ça ? ah bah si elle mange bon bah bouton d'or est-ce que c'est ça un bouton d'or ? peut-être bien je sais pas je sais plus Dijonais au et à toi fais leur un tas histoire que tout le monde en ait non non mais le tas sera à garder hein non mais regardez il y a les autres là alors ce que j'ai dit elle mange les miettes hein encore une fois elle mange les herbes qui tombent comme comme elle là mais non non je peux pas il faudrait vraiment qu'on soit deux en fait elle a méga touff ici là allez tiens les autres regarde pas là elles sont occupées allez là j'ai peut-être une fenêtre de tir tiens Trisky elle mange vite 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 oh là là oh là là c'est passé à très peu de choses hein voilà ce qui se passe quand j'essaye de nourrir les autres chèvres il n'y en a que pour eux deux il y a deux monstres alors Trisky elle on avait déjà vu un Trisky elle a une particularité c'est qu'elle a un long cou très très fin qu'elle peut sans peine passer son cou par la clôture pour manger l'herbe de l'autre côté déjeuner on voit qu'il y a le patron ah oui alors ce qui est drôle c'est qu'il y a deux patrons en fait il y a un bouc bon c'est souvent le bouc qui domine hein mais il y a aussi cette chèvre qu'on a baptisé les trous noirs et elle tient tête au bouc hein c'est c'est une chèvre enceinte donc euh elle a beaucoup elle a besoin de beaucoup d'énergie quoi pour euh pour vivre pour euh à la fois se nourrir elle et euh et les petits qui attendent dans son ventre et en fait c'est elle qui mange en premier hein des fois le bouc s'énerve et lui met des petits coups de corne quoi des petits coups de pression mais c'est celle la vraie dominante en vérité du coup est-ce que vous voulez manger ça là sans vergogne hein ça a disparu en une seconde déjeuner pourquoi le bout de bois sur ses cornes ben parce qu'en fait une fois elle s'est bloquée dans la clôture et euh c'est moi qui l'ai débloqué et euh voilà un employé de la mairie lui a mis ça pour pas qu'elle se rebloque ça peut être dangereux hein pour elle de se bloquer en fait elles ne peuvent pas manger et euh une chèvre stresse beaucoup hein c'est un animal qui euh qui peut très facilement stressé regardez l'autre là pareil elle passe son coup alors elle force sur ses pattes arrière quoi incroyable ça a beaucoup de ressources hein une chèvre quand il s'agit de manger je prends une seconde pour vous mettre en charge hein je n'ai merci c'était la ville du coup les chèvres alors oui en fait les chèvres servent à tondre l'herbe aux alentours du village et euh de ce que je sais euh ils changent les chèvres de place c'est pour ça des fois il y a des nouvelles chèvres qui arrivent quand quand une zone est complètement tondue je pense que il les change de place alors j'ai une batterie mais j'ai pas le câble alors des fois ça leur fait peur hein le câble mais plus maintenant peut-être au début quand je sortais ça euh ils avaient un gros coup de flip peut-être parce que ça leur faisait penser à un serpent alors regardez le streamer pro là on le met dans le rouge pour la charge rapide hop et ça on le met dans le téléphone et c'est parfait et là on peut continuer bon et c'est vrai que je pense que ça devient urgent d'acheter un stabilisateur maintenant qu'on fait des lives régulièrement d'ailleurs ces chèvres sont une allégorie du jeu de pouvoir dans le monde et c'est ça c'est game of chèvres ici et oh laisse manger trop noir et oh donc oui on sait que les chèvres ne vont pas finir en méchouis je crois que c'est plutôt les moutons mais et euh elles sont tranquilles quoi il y a personne qui les traît oh et am l'eau et oh purée là le bouc on a un peu marre de se faire scam et laisse moi en donner un petit peu à trou noir voilà le tunnel tu fais pas ramadan toi ben ni moi ni les chèvres je suis pas sûr que le ramadan ait beaucoup de succès là où je me trouve enfin bon quoi que hein il ne faut présager de rien le bouc il devient un peu agressif hein vis-à-vis de trou noir il est tendu tendeur c'est et on avance un peu il y a une belle herbe là une herbe toute jeune est chérie on 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 Et encore sa jambe qui faisait le ramadan, ton jour en vrai, qui était juste pauvre. Après il faut savoir que la plupart des musulmans mangent plus pour le ramadan que le reste parce que du coup, arriver la tombée de la nuit, il se gave. Après, si tu fais vraiment le ramadan, oui, ça peut être une bonne technique pour économiser un peu d'argent. Par exemple, moi le soir, je ne mange pas quand je suis fatigué, je me dis que, de toute façon, je vais m'endormir et que le lendemain, j'aurai à nouveau faim, ça ne sert à rien de manger, ça ne sert à rien de diner. Le tunnel, c'est clair, quand tu vois leur table, c'est limite un banquet. Où est l'esprit qui disait se vouloir rapprocher d'un pauvre ? Pour le coup, le carême chrétien, là, c'est hardcore. C'est très jeune, quoi. Alors, nous sommes ceux qui font le ramadan, qui bossent de nuit, du coup, ils font juste des journées normales. C'est une petite astuce. C'est une petite astuce. C'est une petite astuce. Eh oh ! Pas bien. Il est plus là qu'il est le bouc. Il est plus là. huit fois là, c'est vilain vilain bouc bon la technique qu'on l'avait déjà un peu établi c'est qu'il faut d'abord lui donner un manger à lui et après à trop noir comme ça ça passera pas là ça passait pas vilain bouc et tiens vous voyez elle se laisse pas dominer bonjour le petit chien le petit chien de retour oui on se connaît ah bah voilà on s'est déjà croisé allez viens allez Naya c'est Maya son nom ? Naya ah oui c'est vrai il neige partout allez viens content de me voir allez allez bonne journée merci moi aussi la petite Naya déjà non il n'y a pas plus d'herbe à d'autres endroits on manque pas d'herbe moi on le quentin qui connaît tous les clépses du village ben j'essaie surtout de me rapprocher des chats parce que les chats sont sauvages ici contrairement aux chiens il y a des chats avec qui je commence à nouer une bonne relation d'autres qui sont très peureux enfin c'est des chats des rues hein mais c'est vrai vraiment ce chien là j'ai jamais vu un chien aussi extatique et alors les chèvres ont peur des chiens même les tout petits chiens on voit qu'ils sont vraiment vraiment pas tranquilles dès qu'ils voient le chien se mettre à stresser si le chien passe très bien clos elle essaie de lui mettre des coups de corne quoi on avait vu ça l'autre fois je pense qu'inconsciemment ça le rappelle les loups même si le chien fait 10 cm de haut ça ça le rappelle leur prédateur naturel elle s'appelle Maya elle aussi après c'est Naya avec un N notre tunnel comment se fait-il qu'elle soit si joyeuse à l'idée de te voir t'aurais-t-elle uriné dessus pour tant se rappeler de toi écoute c'est peut-être que peut-être que le chien en a marre des vieilles je sais pas voir c'est juste que voilà elle aime la vie quoi c'est un chien qui qui aime tout et tout le monde aiment les hommes le caniche oui c'est logique moi aussi il me rappelle les loups non mais c'est vrai il y a des fois il y a des choses nissées dans les inconscients qui remontent à très 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 loin qui remonte à très 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 loin en tout cas c'est vrai que je commence à connaître les premières de chiens par ici c'est vrai que ce repas doit être un peu fade sans carottes hein je les avais habitué aux carottes pas sûr que ma banane remplace les carottes à nos hommes ils vont finir par te dire bon quentin quand est-ce que tu te fais des amis humains après promener son animal pour rencontrer des gens ça marche bien en général donc moi je suis avec mes chèvres donc moi je suis avec mes chèvres en quelque sorte je promène mes chèvres je les nourris mais bon c'est vrai que les amis humains tardent un peu à venir j'aime aïe 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 c'est approprié les chèvres ben c'était pas très dur hein il fallait juste leur donner des carottes et un peu d'herbe alors ça par contre c'est sûr et certain que je suis le seul à leur donner autant d'attention hein après il y a vous aussi hein cependant en plus c'est vous qui payez les carottes hein donc euh allez tiens la gale toi allez j'ai que lui il y a un ortiz on fait exprès donc là si vous laissez être attentif vous voyez les jeux de pouvoir entre les deux j'ai essayé de donner un trou noir et s'est fait chasser la moussole c'est un peu nos chèvres à nous aussi ben oui on peut le dire vous les avez vu manger pendant des heures et des heures bon 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 ok c'est comme prévu je me suis endormi bon tu t'es réveillé bon alors la banane c'était moyen voilà ça n'a pas trop marché un trou noir à manger la peau, et le boucle à manger une demi-banane quoi, mais sans plus. Je ne pense pas que ça leur manquera si je ne leur entraîne plus jamais. Mais il faut que je fasse gaffe, ça arrive souvent, je cueille de l'herbe, et 5 cm à côté, il y a une grosse déjection de cahier. Un jour ça va arriver, vous savez, un jour je vais cueillir une expression de chien, tenders. On m'a dit que pour ne pas se faire piquer par les orties, il fallait les cueillir en retenant sa respiration. C'est totalement faux, il faut le savoir, oui, ça paraissait peu crédible. Si tu contractes tes muscles, ça passe. Le tunnel met un cahier, le pistacheur qui tape sa meilleure sieste durant les livres et l'ail aux chèvres de Cantinou. Après bon, je peux comprendre que ça ait un effet relaxant. Tant que moi je ne m'adore pas en leur donnant à manger, ça va. Bon du coup Kainé, vu que je suis passé sur ton live Dragon's Dogma 2, j'ai démarré Dragon's Dogma sur la Switch. Je l'avais payé 1€ il y a quelques mois. Donc j'ai tenu 10 minutes. 10 minutes après, je ne comprenais pas ce qu'il se passait, il y avait trop de choses, trop de machin à gérer. Et voilà, j'ai quitté. Le 2, il y a vraiment, l'action du 2 parait beaucoup plus claire que dans le 1. Je n'aime pas les jeux un peu... On ne sait pas ce qu'il se passe quoi, mais j'aime bien... C'est pour ça que je préfère les jeux 2D, peut-être. J'aime bien quand tout est clair. En tout cas, sachez que notre bon Kainé nous fait un marathon Dragon's Dogma 2. Sur son Twitch, Kainé 7. Et je vais essayer d'y être autant que possible. Du coup, on y va pour les boutons d'or. Je m'étais dit que ça ne m'aimait pas trop ça. Parce que je sais que c'est très mauvais pour les humains, donc... Mais bon, chez les chèvres, ça passe. Il fait vraiment un beau temps. Bon, je vais vous poser une question. Vous répondez par oui ou par non. Est-ce qu'on va au cimetière ? Est-ce que le life chèvre devient un live cimetière ? Parce qu'il fait vraiment beau. Amelot, beaucoup de vent, non, oui. Désolé si ça s'entend. En tout cas, bon, maintenant que je fais des lives et que ça marche un petit peu, sachez que je vais essayer d'améliorer un peu la technique. On y finira tous. Mais est-ce que vous voulez qu'on se finisse aujourd'hui au cimetière ? Le tunnel, il fait vraiment beau. Allons dans un cimetière. L'avantage du cimetière, c'est qu'un cimetière est aussi beau à contempler qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse un temps de mort. A aller. Parce que je rappelle que là, il y a un nouveau contenu sur la chaîne. Le contenu poubelle du cimetière. C'est très original, non pas du tout. J'ai juste chopé ça à Triskel. En fait, c'est babouille qui m'a donné envie d'y aller, avec son défi cimetière. Et donc, vu que mes sèvres ont l'air rassasiées, là, on va voir s'il n'y a pas de nouvelles fleurs dans les poubelles. Alors, il y a un cimetière dans ce village, un cimetière dans un village à côté. Je propose qu'on aille à celui qui est le plus près de là où je me trouve. JL, oui Quentin, oui, je peux du croisé du monde, c'est pas faux. Tiens, ben alors, regardez qu'il voit là. Il y a des enfers, petit tour. C'est toi Naya ? Regardez là, le chien versus les chèvres. Il sait pas trop s'il peut approcher. Il est léger et stress, chez ce chien. Encore toi Naya ? Ah, petit pipi. Il est pas à l'aise avec les chèvres. On dirait une petite tache blanche dans l'herbe. Il y a un trou noir et les autres chèvres, d'ailleurs, elles sont sur elles qui vivent. On dirait un nuage, exactement. On dirait vraiment une petite boule. d'automale. Alors Naya ? Mais alors ? Vous vous rendez compte, l'herbe est plus haute que lui. Alors ? Ça me rend, elle est un peu plus timide maintenant qu'elle est plus en laisse. Ah, petit pipi. Comme ça, quand je cueillerai de l'herbe, j'aurai la main pleine de pipi. Il a un beau poil, je pense qu'il est tout jeune. Bon, est-ce que je le donne aux chèvres ? Est-ce que je le soulève là ? Est-ce que trou noir le mangerait, vous pensez ? Je pense que sur un malentendu, trou noir pourrait le manger. Je ne sais pas où sont ses maîtresses. Alors, regardons la réaction des chèvres face aux chiens. Je ne sais pas où est-ce que grand-chèvres, on se racine à se passer. Maintenant, je peux pas encore y aller. Tu ne sais pas. Tu veux que tu es encore pire là ? Tu ne sais pas ? Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va pas. Je ne sais pas. On ne sait pas voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas. C'est pas. C'est bon. Il est que ça. On ne sait pas. Qu'est-ce que tu mets un peu d'herbe sur sa tête, tout noir le gobe direct ? Je lui fais un petit collier de pissenlit là. Je ne sais pas s'il est perdu en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le monde doit être gigantesque pour lui en fait. On va le suivre pour voir. Elles sont où ses maîtresses ? Il est mignon ce chemin. En fait, je pense que sa maison est juste là. Je ne vais peut-être pas le suivre plus loin. Allez, poste avant coup de fusil. Alors, où est-ce que tu habites là ? Tu habites là ? On dirait. En tout cas, je ne peux pas le suivre plus loin. Ce serait mal vu, je pense. Non, ce n'était pas une quête. Par contre, faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui passe la tondeuse à côté. Un accident pourrait être vite arrivé, je pense. Non, mais c'était là la quête. Normalement, c'est un live chèvre, ce n'est pas un live petit chien. Amazon s'est ouvert sur le côté, oui. Il n'avait plus de l'argent pour le reste de la barrière. Juste pour un côté. Et là, je retrouve les deux dames en pleurs. Qui ont perdu leur chien. Elle m'a mis à la moyenne, elle a tout mis dans le portail. Le portail est très joli. Et là, ce n'est plus rien. Les chèvres, elles sont encore là. C'est juste le moteur qui fait tourner la simulation. En fait, le reste de la barrière n'était pas texturé. Et le chien a pu no-clip au travers. Il y a un peu de rab, trou noir. Elle a fini de gérer ce que je lui ai donné. Elle veut le reste maintenant. Il ne faut pas que je cueille là où le petit chien fait pipi. Encore un caca ici. C'est déjà arrivé que je donne de l'herbe aux pipis aux chèvres. Elles l'ont senti tout de suite. Et elles n'ont pas mangé. Il ne faut pas croire. Les chèvres ne mangent pas n'importe quoi. Elles contrôlent ce qu'ils représentaient. C'est plus puissant les ordonnées ici. Tient. Tient. Tient ! Oui, il y a l'abeille 23. Écoute, quand je suis avec les chèvres, je vais toujours assez bien. Avec les chèvres et avec vous, on va dire. Parfois, dans le live, il y a des quêtes qui se débloquent. Là, on finit les chèvres. Et on va aller voir les poubelles du cimetière. Un hommage à un streamer disparu de Twitch. Mais qui est encore sur la plateforme Kik. Et dont le pseudo commence par tri et se finit par scale. Abeille, c'est toi qui as mis la barre sur les cornes, et non, et non. Mais c'est pour qu'elle ne se coince pas dans les interstices de la barrière. Et toi, comment ça va, mon cher Abeille ? Je pense que tout le monde te connaît ici. Mais pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de toi, Abeille est un streamer qui piège. Vous savez, les gens qui vous appellent sur votre téléphone fixe. Ils vous proposent des panneaux solaires à 1 euro. En fait, c'est un peu plus spécifique que ça. Tiens, il y a la chèvre blanche. C'est rare qu'il y ait quelqu'un de nous voir, parce que souvent elle se fait chasser par les autres. Attendez, on va la nourrir un peu plus. En fait, Abeille 23 piège surtout des gens qui vous font croire que votre Windows est bloqué. Ça fait du contenu infini et souvent très drôle, parce qu'en fait, Abeille est un acteur, on peut dire un comédien. Donc voilà, il fait perdre du temps aux arnaqueurs, en créant du bon contenu. Elle est moins infinie que nourrir les chèvres. Alors c'est vrai, surtout trou noir, je pense que je pourrais rester là à 8 heures à la remplir. Alors c'est bien, j'ai accès à toutes les chèvres, on va en profiter. Vivement le servisateur, pour que vous puissiez suivre ce live sans vomir. Ah, le bouc est plein. Ou alors, il ne veut pas manger parce qu'il y a du pipi dessus, je ne sais pas. Mais on est un peu collègues, toi et moi, Abeille, parce que tous les deux, on fait des lives avec des brouteurs. Moi, c'est plus des brouteuses. Quoique, lui, c'est un brouteur. Donc voilà, finalement, nos spirales se rejoignent. Ah, il y a des puissants-lits ici. Tiens, trou noir. Des bons puissants-lits. Oialto. Eh bien, il n'y a pas tout le troupeau. Non, non, non. En fait, c'est surtout des moutons. Et voilà, je ne sais pas ce qu'il fait, le bouc. Ah, il est bloqué. Ça va, il s'est débloqué tout seul. Le petit... Alors, c'est très dur de donner au petit. Voir impossible. Ah, bien, ça monte aux arbres au bled. Alors, des fois, on les voit se mettre sur leur pâte arrière pour manger les feuilles. Bon, les arbres ne sont pas très grands non plus. J'essaye de donner un petit peu aux chevraux. En fait, la technique, c'est de donner un peu aux boucs. Et après, d'aller aux chevraux. Minou, minou. Bon, là, il ne me voit pas. Le chevraux, il est vraiment dans son monde. Je crois qu'il est rassasié, le bouquin. Ah, tiens, il y a des gens qui lui redonnent à manger. Des garottes, peut-être. On va aller tirer ça au clair. Enfin, de la concurrence, ici. Ah, c'est des pommes, je crois. Bonjour. Ah, ça a du succès, le pain. Non, normalement, on leur donne des pandilles, mais elles n'avaient pas très bien. Ah, ouais ? Elles sont difficiles. Ah, c'est difficile. L'herbe, si, s'il n'y a rien d'autre. Ouais, ouais. Ouais, c'est difficile. Moi, j'aime des carottes, parfois, et ça a beaucoup de succès, aussi. C'est le chocolat qu'on lui a rapporté. C'est ses carottes et ses pommes. Ah, d'accord. C'est laquelle chocolat ? C'est l'âne. Ah, d'accord. Alors, attends. C'est son vrai nom, c'est le nom officiel ? C'est le nom du... Ils l'ont surnommé comme ça, donc. D'accord, ok. C'est mon âme chocolat. Et elle, on l'a surnommé... C'est une petite petite. Cerise. Ah, maintenant, j'ai... Ouais, je suis appelée Trou Noir. J'ai appelée Trou Noir parce qu'elle a une capacité à absorber la nourriture étonnante, quoi. Je pense que c'est parce qu'elle est enceinte. Elle est gourmande, celle-ci. En cerise. Ah, oui, c'est cerise. Alors, c'est peur. Et la bouquette, elle a fait du coup, aussi. Elle a fait des bras blanches. C'est très dur d'en donner à la blanche. Je pense qu'elle a une mâchoire plus petite que les autres. La blanche ? Ouais. C'est la dernière à manger, en général. Ah, ben oui, mais elle a peur des autres, aussi. Oui, parce qu'elle est moins forte que les autres. C'est ma tête, parce qu'il y a une petite, là, qui a mis bas. Elle a laissé les petits, elle les a abandonnés. Ah. Non, ils sont morts. Enfin, elle les a abandonnés, ils sont morts. Ah, mince. Et elle, Zazie, enfin, cerise, comme vous voulez, elle a mis la petite, la petite. Oui, oui. On était là, voilà, la petite petite. Elle est encore enceinte, non ? Je trouve qu'elle est grosse, aussi. Ouais. Je trouve qu'elle est grosse, mais quand elle a eu son petit, elle était grosse, aussi. Alors, je ne sais pas. D'accord, ouais. Moi, je suis arrivé ici en janvier, puis j'ai l'impression qu'elle n'a pas vraiment grossi depuis. Bah, oui. Mais on dirait qu'elle a tendé petit. Bon, après, quand elle a eu la petite, je trouvais qu'elle était grosse. Alors, est-ce que c'est normal ? Je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. C'est lui, il a fait les champs, là. Oui, le bouc. Il n'y a que le cerise qui arrive à le tenir tête, un peu. Ah, elle est forière. Mais les autres... On a vu le bélier avec lui, là. Oui. Bruno. Bruno. Je ne vous appelais pas Bruno, j'espère. Non, non. J'ai l'impression que des fois, c'est plus pour montrer leur force que pour vraiment se battre, mais... Oui, c'est ça, c'est ça, justement. Et en plus, le bélier, il protège la petite blanche, là. Ah oui, au final. Une toute petite blanche, du coup. Et donc, voilà. C'est la loi de la nature, hein, ça... Et c'est une nouvelle chèvre, je crois, celle qui a les pâtes noires, là, ici. C'est une... Une nouvelle chèvre, je crois. Une rejetée récemment. Ah, t'es déjà là ? Non, 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 non. Nous, on est de Paris, et nous, on a une maison aussi. Ah, OK. Non, c'est pas une nouvelle, celle-ci. OK. Ils les vendent, hein, c'est-à-dire. Ils les vendent. Ah, OK, je ne sais pas. Ils font... Ouais, 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 ouais. Ils vendent les chèvres. Ils vendent les chèvres. Donc, celle-ci, on n'a peur qu'elle part. Ah, d'accord, ouais. Ouais, une fois qu'elle sera sauvée... Ah, il faut l'acheter, alors, vite, avant que... Parce que... Elles se sont sauvées, une fois. Ouais. Elles se sont sauvées par le temps. J'ai déjà croisé des chèvres dans le village, mais c'était des chèvres de plus loin qui étaient dans une habitation. Ah, t'habites ici, non ? Ouais, ouais, j'habite là depuis janvier. Ah, janvier, c'est vrai. Ah, ouais. Ah, t'as pas vu les soldats ? Ça fait pas le temps. Les soldats, non, non. Il y a eu des soldats. Les soldats de Napoléon. Ah, ok. J'ai pas vu ça. Non ? Ah, ok, ouais, c'était une reconstitution. Mais non, c'est parce que ça fait 120 ans que Napoléon est mort. Ah, d'accord, ok. Il y a eu les 100 ans du circuit du Mans, aussi. Ouais. En tout cas, je me plais beaucoup ici. Ah, ouais, t'étais d'eau ? Parce qu'il y a, c'est ça, je trouve, hein. C'est pas mal, là. Ah, oui, d'accord. C'est pas mal. Tu étais d'eau, avant ? Dumont. Ah, t'étais au Mans. J'ai de la campagne, en fait, mais ça faisait un moment que j'étais au Mans, quoi. Voilà, et je me plaisais pas trop, quoi. Non, non, t'as habité au Mans. Il y a nos voisins qui étaient Dumont. Dumont, Dumont ? Coulennes, en fait. La banlieue, la banlieue Dumont, quoi. Mais il y a les gens, là, qui sont super sympa, ils étaient Dumont, ils vous ont rencontré, là. D'accord, ok. C'est un méchant, ouais. C'est pas, c'est pas le bon. Ouais, ouais. Et nous, on a une patine qui s'est barré, à la base, là. D'accord, ouais, je connais un peu. Ah ouais, c'est ici, à côté de chez nous, et elle est partie à la bas de loge, parce que c'est... Ouais, mais t'as trouvé du boulot, ici ? T'as plus de monde. Je travaille à domicile, en fait. Ah, tu fais quoi ? Dans l'édition. Ah, tu fais de l'édition ? Ouais. Tu fais quoi, de... De livres classiques, en fait. Et ça marche, hein ? Ben, j'ai plusieurs activités, on va dire, mais ça fait... ça marche, quoi. Ça marche pas énormément, mais ça marche suffisamment, on va dire. Du moment où t'as l'ébavé. Ah oui, il y a la campagne de loge, c'est moins cher. Oui, oui, j'étais vraiment étonné. Avant, j'habitais dans un appartement. C'est le même prix qu'ici, en fait. Et là, j'ai une maison. Donc, vraiment... Et t'es où, là ? Je suis rue de la Basse-Cour. C'est près du centre, en fait. Auprès du Coxie. Dans la continuité... Ça y est, je vois. Dans la continuité du Coxie, quoi. Ah ouais. Donc, très bien, franchement. Toi, tu débouves cette région. Ouais. Nous, ça fait 40 ans. Ah, d'accord. On l'a plus né, ouais, de tout. Et vous êtes né ici ? Non, pas du tout. Si tu veux, nous, on a deux gosses. Ouais. Un de 40. Et un de... Il a quel âge, c'est-ce que tu ? 33. 33 ans. Et on vous fait de jeunes, hein ? Et on a quatre petits-enfants, nous. Ah, d'accord. Et du coup, comme nous, on habitait Paris, moi, je voulais pas que mes gosses, ils aillent traîner la rue. Ouais. Donc, comme on venait en vacances, on a fait toute la Normandie, hein. On venait en vacances, et ma femme, elle était à l'école, elle va serer à l'école. Elle a dit, pourquoi rester là-bas quand on a les vacances scolaires ? Ouais. Et donc, du coup, on m'avait acheté une ferme à Douillet. Ferme, à Douillet. Avec un grand grand jardin de 1000 mètres, avec les enfants, c'est nos légumes. Et puis... Elle est barrée quand elle était en vacances, pour leur acheter des canards, des boules. Avec les gamins, c'est mieux. Bah, c'est vraiment top, en effet. Pour avoir des enfants, c'est vraiment... C'est vraiment mille fois mieux, quoi, d'habitude. Et après, comme elle n'avait pas le permis, il y avait 6 kilomètres, et moi, je ne venais pas tout le temps, hein. Bah, on a acheté devant... on a construit devant Supéry. Ah, d'accord, ok. Et là, je peux la laisser un peu aller à pied. C'est l'air, mais... Ouais. Non, mais je suis à la retraite, du coup, hein. D'accord, ouais. En tout cas, c'est vraiment idyllique, ici, en fait. C'est magnifique, hein. Ouais, mais parce que je connais le Mans, hein. Ouais. Le Mans, c'est une grande ville d'ici, hein. Moi, je passais avec le Secours Populaire du Mans. D'accord. Euh, tu sais, à l'extérieur, là, tu m'en voulais ? Ben, là où j'étais, c'était... Vers la gare. Il est derrière la gare. Oui. C'est tout le bonheur, ici. Non, non, je ne veux pas. Il est derrière la gare, le... Oui, oui. Le Secours Populaire. Je crois qu'il y a une salle de shoot tout près, maintenant. Ah, il y a une salle... Ouais, tout près du Secours Populaire. Oh, punaise ! La gare, c'est devenu un peu... C'est un grand miracle, là, maintenant. Ah, là, là. C'est peur, c'est peur. Ah, ça fait peur. Non, c'est à la... C'est le Mans. Ah, le Mans. À l'ençon, c'est pareil. À l'ençon, ça craint, et le Mans, ça boit pas. C'est la merde, aussi, alors. Ouais, alors, je pense que ça peut pas... Enfin, je pense qu'à l'ençon, il ne peut pas être pire que le Mans, je pense. Le Mans, c'est... Ah, tu crois ? Ouais. Ah, non, c'est vrai. Non, tu ne connais pas la cité d'Alençon. Ben, enfin, je suis sûr qu'il y a des zones au Mans où c'est très compliqué, ici. Non, oui, on ne connaît pas vraiment le Mans. Non, mais c'est pas ça. Là, je m'occupais du secours populaire d'Alençon, aussi. Ouais. Et j'avais des bénévoles qui venaient avec moi. Et un soir, un soir, comme moi, je pouvais pas rester, lui, il est resté pour les ramasses. Tu sais, ils vont chercher... Les fringues, hein ? Non, non, les ramasses, ils vont chercher de la nourriture dans les magasins. Ah, d'accord. Et ce soir-là, il y a été, ce jeune-là, et il est sorti tard. Et en plus, il était, tu sais, il avait une entreprise. Et le mec, il a fermé le secours populaire, il est rentré, et en marchant sur la route, là, il tombe sur deux mecs, il lui demande une clope. Ouais, ça commence souvent comme ça, ouais. Il a dit, non, j'ai pas de cigarette. Tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris le mec, ils l'ont balancé dans la salle. Ouais. Ils l'ont avassé. Ils sont allés sortis, là. Ah, il a eu quatre mois d'arrêt, le pauvre. J'ai beaucoup d'histoires comme ça. Ouais, et la cité, je sais pas si tu connais Alençon, il y a la cité à côté de Leclerc, à droite, là. Tu vas pas, alors ? Non, non, non. Eh ben, c'est une catastrophe. Ouais. C'est que la drogue, les deals, ils brûlent tout. Ouais. C'est pour la petite. Et nous, écoute, nous, on est tombés là-dessus. Oui, ça a changé. Comme mon fils, il avait huit mois, celui qui a 40 ans, là. Et on avait loué à la châterie, ici, juste là. Mais c'était en fait, en plus, une porcerie. Ouais, ouais, il faisait du... Donc le gars, il lui a fait visiter la porcerie. Oh là là, il faut rentrer. Allez, tout de suite au bas, là. Mais tu travailles pour... C'est toi l'éditeur ? Non, non, je travaille pour... Enfin, en fait, moi, je suis éditeur, mais je gagne pas ma vie avec ma maison d'édition, et je travaille pour d'autres structures. Tu écris ? Oui. C'est comme notre fils, il a arrêté, là, mais on lui demandait d'écrire des articles sur un journal. Tu vois ? Ouais, ouais. Après, il est devenu propre de mort. Je crois que ça s'est déjà très compliqué, maintenant, de vraiment... On lui demandait d'écrire des articles. Ouais. Ouais, ce que je fais le plus, c'est des maquettes pour des livres classiques, en fait, pour des rééditions de livres classiques. Ah, oui, d'accord, ok. Pour un éditeur catholique, en fait. C'est catholique ? Un éditeur catholique, mais qui réédite plein de... Ah, c'est bien, ça. Et, enfin, voilà, je sais pas. On a des choses sur Internet, aussi. Ouais. Ouais, mais heureusement qu'il vous reste ça. Ouais, je suis très content d'avoir quitté Le Mans, en tout cas. Ah, ouais, super. Toi qui aimes la vie... Je redécouvre un peu la vie, hein, franchement. C'est vrai, quand ça craint, quand ça craint comme ça, c'est le bruit, le bruit. Bah, nous, on a quitté Paris, hein. Ouais. Enfin, on a quitté, on est obligé d'aller voir nos enfants. Non, notre logement, oui, on a notre logement. Mais c'est une catastrophe, Paris. C'est la merde. Exactement. Et alors, il y a des cuis. On tient quasiment des survivalistes qu'on s'attend à être attaqués à n'importe quel moment, à pouvoir se défendre. Et les profs. Ouais. Regarde les profs. Notre fils, il fait sixième, quatrième. Et tu sais, il est obligé... C'est des mots qui perturbent la place. Ouais. Donc, des fois, il est obligé de mettre des mots. D'ailleurs, il y en a un qui l'a appelé encore. Il met un mot. Ou alors, il met une note qu'il ne convient pas. Il a téléparent, il l'appelle directement. Et là, comme il est à une école privée, le père, il dit, ouais, je paye 2000 euros. Il paye, voilà. Il paye, donc, les mots font qu'ils aient des bonnes mots. Là, il a mis un mot sur un môme qui perturbait la classe. Ben, la mère, elle veut l'appeler. Ouais. Et tu sais que c'est dur. Il n'en peut plus avec sa vie. En tout cas, il ne faut pas donner des... Il faut faire l'éducation aussi. Il ne faut pas donner des cours de charier hebdo. Non, parce qu'il donne aussi des cours par Internet. Ouais. Tu sais, il s'est mis auto-entrepreneur. Il donne des cours de maths aussi par Internet. Il a moins de problèmes avec les secondes. Ouais, tout ce qui est terminale. Ceux de quatrième, ceux de quatrième, ils sont chauds. C'est chaud. Mais alors, ceux de sixième, ça va encore. Mais ceux de terminale, ça va. Secondes aussi. Mais ceux de quatrième, parce qu'on dure les minutes. Et tu as les parents en plus. Là, je... T'as de la chance de ne pas faire prof. Ouais. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit, on va dire. Tu sais qu'on a une autre belle-fille, Alice. Elle est CPE. Elle est CPE, elle est là. Et elle a une fille à mort. Elle doit... À Paris. À Paris, ouais. Ouais, elle doit aller à la police. Tu sais, et quand elles sont passées par les parents, tout ça. Moi, le premier collège que j'ai fait, c'était déjà il y a un moment. Il n'y avait pas de cours, en fait. Parce que les profs n'étaient pas capables de donner des cours. Les conditions n'étaient pas réunies, quoi. Il y avait un directeur et un CPE qu'on n'a jamais vu, en fait. Il ne venait même plus au collège. Les classes étaient taguées. Mais tu étais où, au Mans ? Ouais, au Mans. C'était presque à Coulenne, en fait. Ah ouais, ouais. C'est les quartiers chauds, là ? Et d'ailleurs, le collège a fermé après moi, en fait. Oh là là là. C'était le collège de plateau. Tu te rends compte, après ? C'est un peu comme les gosses, ils sont. Moi, je dis à mon fils, c'était là pour leur donner un abri. Et les gosses, ils ne tiennent pas compte de ça. Non, mais ils s'en fichent. Certains s'en fichent. Et les parents, ils paient quand même. Ils paient, ils compusaient. Nous, nos enfants, à Paris, on ne les laissait pas aller avec les autres. Non, on ne voulait pas. C'est-à-dire que dans ce genre de collège, là où j'allais, en tout cas, il n'y a aucune chance d'arriver à quelque chose, en fait. Moi, j'ai perdu deux années, par exemple. Bah ouais, et il n'y avait pas de profs. Ouais, c'est ça, pas de profs. En fait, il y avait un prof qui faisait une heure et demie de cours le matin, de toutes les matières en même temps. Et le reste du temps, il n'y avait pas de cours. C'était en permanence. Non, on galère quand c'est comme ça. Ah voilà, quoi. Et Paris, c'est une catastrophe. Notre fils, il sortait du collège, il s'est fait braquer deux fois avec un revolver. Des mecs de 18 ans. Il avait 15 ans. Ouais, bah moi, c'était pareil. Il lui a pliqué sur 12 ans, il voulait lui piquer ses godasses. Ouais. Braquer en revolver. En fait, je venais de la campagne, j'avais pas l'école, j'avais les cheveux longs et tout. Enfin, vous voyez, le truc complètement en décalage total. Ouais, bah c'est ça. Bon, après, j'ai appris à me battre, mais quand je suis arrivé, c'était vraiment, vraiment, enfin, j'étais vraiment la victime. Ouais, mais t'as intérêt, hein. Ouais, c'est ça. Nous, c'est ce qu'on a fait avec notre fils. Il a pris du judo, il a... Il se faisait tabasser à l'école. Ouais. Donc, nous, quand on disait quelque chose, bah les parents, ils en avaient rien à péter. Et on a mis notre fils au judo. Après, c'est notre fils qui tapait les autres. Ouais. Les verres venaient nous voir. Ouais, bah là, moi, je m'en fichais. Je disais, écoutez, maintenant... Parce que les gosses, c'est ça, hein. Bah, oui. Si t'es... Si t'es boycotté... T'es trop gentil, bah, ça y est, t'es le souffre-douleur. Ouais, c'est dégueulasse. Bah, oui. Pour ça, c'est dégueulasse. J'ai eu de la chance, parce que j'ai eu de grandir, moi, en fait. Donc, à 13 ans, j'étais déjà... Je faisais déjà 1m70, quoi, vous voyez. Ouais. Ouais, mais t'as su te défendre, aussi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, un jour, je suis avec un couteau, en fait. C'est vrai ? Ouais, c'est ça. Mais tout le monde était déjà armé, en fait. Ah, oui. Ouais. Ah, bah, moi, je sais qu'ils étaient enceintes, parce que vous me laissiez pas faire. Ah, bah, nous, on avait... Me laissait pas faire, mais Megaminds... Nous, c'était la tuerie, aussi. À nos fêtes, encore. Ah, mais bon, à la forêt. Nous, une fois, ils ont fait une fête devant chez moi, une fête foraine, il y a eu 3 mois. Ah, oui. Et ils ont fait... Ouais, bah, c'est là. Après, j'ai fait un deuxième collège, et il y a, en effet, un enfant qui est mort, parce qu'il s'est pris un tournevis, juste dans la tête, quoi. Ah, ouais ? Bon, là, je crois. Tu sais ce qu'il y a eu devant chez nous ? Tu te rappelles ? Les attentats ? Euh, où ça ? Coulibaly. Coulibaly. Ah, oui, oui. C'était notre voisin. Ah, mince, alors. Et mon fils... C'est incroyable. La chance qu'il a eue, c'est que lui, il faisait du footing tous les soirs après la fermeture de sa boutique. Ouais. Et une demi-heure avant, ils avaient tiré sur le dos d'un mec. Ah, mince, je savais. Et le Coulibaly, on faisait du foot avec lui. D'accord. On savait même pas ? Tout le monde disait qu'elle était sympa, que c'était pas vraiment une racaille, vous voyez, quoi, qui était plutôt... Et sa femme, elle venait faire des courses d'un côté de chez nous. Il a encore eu ventre, je crois. Elle s'est... Elle en s'est rue. Ouais, elle est... Je sais pas où. Ouais. Ouais, on savait même pas. On savait pas. Ouais, ouais. Mais tu te rends compte, à côté... Et tous les attentats, c'était à côté de chez nous. Ouais. Le juif qu'ils ont séquestré et le... Tu sais, il y a un juif qu'ils ont séquestré, qu'il nappait, séquestré dans une cité. C'est près de chez nous. Oui, oui, je me souviens de ça. Ouais. Il a une animie, non ? Ouais. Et le mec qui a fait ça, il était dans la classe d'un autre fils. Ouais. Ouais, bah oui. Il est en prison, ici, à Lensau. Ah, là-bas. C'est pour ça que quand on vient ici, c'est pour ça que nous, on ne voulait pas que... Ouais. Bah oui, je comprends bien. Je suis pas encore d'enfant, mais je pense que... Je n'aurais pas voulu les avoir au moins. On achète une serbe, là-bas, et hop, leur enfant se bat. C'était que des racailles. On avait un voisin, en haut, je veux dire. Il tabassait sa mère. Oh, là-là. Sa mère était obligée de dormir dans la cave. Il venait taper chez nous pour que Mickaël lui fasse les devoirs. Après, je me dis, moi, j'en veux pas. Non, non, non. Avant que je parte, le gamin, là. Avant que je parte, j'habitais près d'un parc, vous voyez. Et dès qu'il faisait nu, ça donnait un stand de tir, en fait. Et donc, on a des coups de feu, quoi. Au moins ? Ouais, ouais. Et on retrouvait les douilles, après, quoi. C'est tranquille, le mort. Il tirait sur des canettes et tout. Il dit que c'est tranquille. C'est Stevie, la fille qui habite au mort. Ouais, boulet. Ah oui, c'est vrai. Il dit que c'est tranquille. Bah, je sais pas, mais ça paraisse être tranquille. Il y a des quartiers chauds. Ouais, il y a sans doute, le centre, ça va encore, peut-être. Il est vers la gare, ça doit être au bord. Ouais, le pire, vous savez, c'est Sablon, où on serait, là. Là, c'est islamique. La cité de Sablon. Sablon. Vous avez les drapeaux de Daesh, quoi, aux fenêtres, là. C'est spécial, quoi. Tu sais que nous, quand on était jeunes... J'ai fait ma scolarité là-bas, parce que je connais bien. Nous, quand on était jeunes, on cherchait un appartement. Et comme je travaillais chez Orange, on avait un pour cent patronal. Et tu sais où c'est qu'ils nous ont proposé. Mais elle a pas voulu, elle a pleuré. La trappe, ouais. Et t'avais, alors là... Les couvertures, enfin, les machins. L'Afrique, l'Afrique. Et j'ai posé un fauteuil. Non, mais c'est pas ça. C'est que l'appartement, il était magnifique. Il avait pas le sub, du bois, du... Comment... Du chêne, hein. C'était les parquets, des beaux parquets et tout. Il était magnifique. Mais alors, les collants, la couture et tout, on avait plus qu'à elle, là. Ils voient le soutenir. Ah non. J'ai posé un fauteuil. J'ai renoncé. Alors, toute la journée, je lui ai fait le machin. J'ai fait, ah non, moi, ah non. Mais même pas qu'il faut que... Mais après, il nous a envoyé à Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye. Et c'est trop riche. Moi, j'avoue. Ouais. Là, c'était... Et puis même, c'était... Qu'est-ce que je veux dire ? Là où on était, il y avait pas de parc. Il y avait rien. Et nous, nous, on est habitués à... La nature. Il y avait des grandes forêts et quand on était au Pécis-Romainson, il y a des grands... Il y a un très grand parc. Tu connais Paris ? Très peu. Enfin, je suis passé, quoi, mais... Il y a un côté de Seau, le parc de Seau. Ben, je connais pas. Non, mais Pécis-Romainson, c'est quand même assez chouette. C'est vert, quand même. Nous, c'est plus... Tu vois, Fontenay-en-Rose, c'est beaucoup pavillonnaire. Ouais. Du coup, je pense que vous envisagez de venir ici pour de bon, quoi. Non, on est là. On est là tout le temps, mais on est obligés de remonter parce qu'il n'y a pas de médecin. Ah, d'accord. Il n'y a pas de médecin parce que... Là, on en a trouvé un il n'y a pas longtemps. Il s'en va. Il s'en va. C'est un espagnol. C'est un espagnol. Il est très gentil. Il est en train en Espagne. Mais il s'ennuie. Il s'enmerde. Il aime les grandes villes. Lui, il est de Léon. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est une très grande ville. Il aime... Tiens, il voulait aller au Mans. Il va aller tous les week-ends. Ah, faudrait qu'on lui dise que non, alors. Tous les week-ends, il va à Paris. Je sais que même au Mans, il n'y a pas de médecin. Ah, il voulait aller au Mans. Il se tape. On lui dira quand même que c'est chaud parce que le pauvre petit, il va là-bas. Encore une fois, il y a sans doute des coins qui sont plus tranquilles que d'autres. Il veut la grande ville. Et là où je m'ai trouvé, c'est un tout à l'intérieur de tout. Alors le pauvre... Ça peut être un rêve aussi, mais il faut aimer, quoi. Il déprime. Oui, nous, on ne déprime pas, mais nous, on est deux. Oui, mais ça dépend aussi. Oui, mais ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui aiment bien le calme. Notre belle-pille, elle aime Paris. Voilà. Alice, elle aime Paris. Et notre fils, il n'aime pas. Notre fils, il aime la campagne. Il a été habitué à la cambrose. Et elle, elle aura dû aimer. Ils ont une maison à Rouen. Oui, mais elle n'aime pas. Elle aime bien Paris. Elle aime bien Paris. Parce qu'elle habitait à la part dans les Arrées. Encore que moi, maintenant. Oui. Quand ils ont déversé, parce que sa soeur, elle, 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 elle se mariait. Et elle allait se marier. Et ils ont laissé les poubelles, les poubelles devant l'immeuble. Oh, ça fait bien. Oh là 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 là. Et les rats partout. Oui. Ça, si, avec ça encore, bon, ça peut être, il y a un côté... Je pense que Paris a toujours été une ville assez sale, finalement. Oui, c'est vrai. Tu sais ce qui est miséreux ? C'est tous les SDF. Oui. Là, il n'y en a pas. J'étais à Paris vite fait, en fait. J'allais chercher quelqu'un à l'aéroport. Là, c'est en janvier. C'est Orly ? C'était Charles de Gaulle. Ah, c'est là où habite notre. Mais on a quand même passé un petit peu. J'étais étonné par l'incroyable... En fait, il y avait à la fois des clochards drogués, quoi. Et des restaurants de luxe et tout, quoi. Mais au même endroit. Ah oui, oui. Ça, je n'avais pas vu ça il y a 10 ans, quoi. Il y a un contrat, ça ? Ah, je ne sais plus. Tu as été en voiture ? Non, en train, depuis le moment. Ah, t'es arrivé à Montparnasse. Oui, c'est ça, oui. C'est là qu'il y a la boutique, mon fils. D'accord, oui. Donc, quartier d'Italie, tout ça, quoi. Moi, je préfère... Ah, c'est des quartiers chauds, là-bas. Oui. J'étais vraiment étonné par ça. La rencontre, en fait, à la fois des quartiers de luxe historique, quoi. Et des pauvres, ouais. Sur le périph' il y avait une rhum avec son nourrisson, quoi, voyez. Qui faisait la manche entre deux fils de voiture, quoi. C'était mal au cœur. C'est un contraste. Oui, oui. Dans le 16e, c'est que des riches, avec des propriétés, des caméras partout. Et tu descends un peu plus, c'est la misère. Bah, ouais, bah ouais, c'est comme ça. Paris, c'est ça. La goutte d'or. Nous, on n'y va jamais. La goutte d'or, je suis passé une fois. La goutte d'or, c'est chou. Mon Marc, c'est joli. Je pense qu'il faut être très, très riche, quand même. Oui, je sais. C'est pas pour nous, ça. Quand on était tout petit, enfin, quand on était tout petit, quand on était tout jeune. T'as le 14e qui est riche. Ouais, le 7e. Parce que notre fils, il a la boutique dans le 14e. D'accord. Et le 14e, c'est tous les riches. Il a Madame Borne, Jean-Paul Belmondo-Couvenet, Laetitia Casta. Il est là. Non, il n'est pas là. Mais c'est tous les riches qui habitent dans le 14e. Et après, t'as des quartiers à Paris, style client court, porte de Saint-Point. Mais t'as jamais été au puce ? Non. Là, c'est chaud. Parce que moi, j'allais à l'école. Je partais de chez moi, j'habitais dans la forêt, pas loin de Versailles. Et j'allais à l'école à Saint-Ouen. Donc, je faisais toute la ligne. Je passais, justement, client court. Je prenais un bus. Toutes les racailles. Il y a encore, il y a longtemps, mais maintenant. Il y a des chances pour que ça aille de pire en pire. Ben oui, justement. Je ne pense pas que ça va s'améliorer. Tu sais que c'est nos politiques qui nous font ça. Oui. C'est la société qui nous font ça. C'est ça. Ils ne donnent aucune chance. Pour les jeunes, ils n'ont rien. Quelle la dérisante. Ils ont des boulots. Ils ne peuvent pas vivre de leur travail. Ils ne peuvent plus se loger. Il y a 4 millions de gens qui n'ont pas de logement. Je pense qu'il y a trop d'afflux aussi. Il y a un problème d'afflux. D'étrangers, quoi. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas, non ? Je ne dis pas. Non, non. Moi, je dis un truc. J'ai toujours dit ça. C'est, tu sais, en France, c'est d'abord, les politiques se servent. Et après, s'il reste des miettes, c'est pour le pot. Donc, tu ne vas pas construire. Nous, on habite à Fontainebleau-Rose. Il y avait plein de fonciers. Plein de fonciers. Plein de terrains. Et bien, qui c'est qui a acheté ça ? Les banques. Le BNP. Ça, oui, c'est toujours comme ça. Et tu sais combien ça vaut un appartement ? Extrêmement trêché, oui. Et bien, voilà. Et qui peut s'acheter ça ? En effet. Alors, c'est fait pour les riches. C'est-à-dire que, bon, toutes les villes ont le même problème. Que ce soit les petites villes comme les grandes. Oui, mais tu peux encore trouver quelque chose ici. Oui, ici, en effet. Mais pour les jeunes, ici, il n'y a pas de boulot. Oui. Ils ramènent des... Tu as vu qu'ils ramènent des ennigres ? Oui, oui, bien sûr. Il y en a, il y en a. Ils ne foutent pas la merde. D'accord, mais ils font quoi ? Ils ont pas de boulot. Ils ont quoi ? Ils ont rien. Ils ont pas de boulot. Tu as vu tout ce qu'ils font en France ? Il n'y a plus rien. Oui. Il n'y a plus de commerce. Mais au moins, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu un afflux d'étrangers, en fait, qui venaient de Paris, de Lyon, de grandes villes comme ça. Et c'est vraiment venu d'un coup, en fait. Il y a toujours eu beaucoup d'immigrements. Mais il y a eu... Au bout d'un moment, on est passé du simple au double, en fait. En très peu de temps. Et c'est là que c'est vraiment devenu invivable, quoi. Oui, oui. C'est là qu'il y a eu des braquages, des viols, des fusillades. Oui, oui. Tu veux qu'ils vivent quoi, les émigrés ? Il y a quelqu'un qui est mort tout près de chez moi. C'est dur pour tout le monde, en effet. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être arrêter de les faire venir. Il faudrait peut-être arrêter de les faire venir, du coup. Oui, parce qu'il n'y a pas de boulot. Mais qui c'est qui les fait venir ? C'est nous. C'est les Européens. Ils ont été leur piquer toutes les richesses. Ils ne leur laissent rien. C'est sûr que s'il n'y a pas de boulot, ce n'est pas l'air de les faire venir. Chérie, nous, total, toutes ces grandes villes, ils vont leur piquer chez eux. Mais l'argent n'est pas pour le peuple. L'argent, c'est pour les riches. Enfin, ceux qui dirigent. Les Africains, c'est ça. Après, s'il y a des attentats, des meurtres, des viols, ce n'est pas seulement parce qu'on leur a piqué des richesses. Je crois que c'est un problème de nombre. Moi, je vois ça comme ça. On va leur piquer leurs richesses parce que je peux te donner des exemples. Moi, j'avais un copain qui était directeur de toutes les frontières du Cameroun. Tu vois ? Il faisait partie de la mafia des dirigeants. Et le mec, il avait 24 Rolex. Oui. Il avait de l'argent en Amérique, il avait de l'argent partout. Mais le peuple, il crée. Oui, oui, c'est ça. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Mais s'ils donnaient un peu de travail aux gens, il ne viendra pas ici. Je pense qu'à un moment, ils arrêteront de venir quand ce sera le chaos total. Quand ce sera encore pire que maintenant, il y a un moment où ils arrêteront de venir parce que ce sera pire que chez eux. Et toutes les catastrophes naturelles. En tout cas, c'était un plaisir. Je commence à rencontrer des gens d'ici, c'est un peu le plaisir. Souvent, je viens aux Chèvres, et des fois, je parle à des gens. Oui, c'est un passage. Comme ça, tu pourras écrire les membres. Ah oui, il faut les chèvres, déjà. Oui, déjà les chèvres. Les chocolats, les chocolats, les chèvres. Ils n'avaient pas plus quand même. Là, pas aujourd'hui. Je l'ai vu de loin, mais il n'était pas dans sa niche. Oui, il nous comprenait. Donc, on lui a souvent... Quand je viens ici, j'ai souvent récu carottes. Ça, ça a du succès. Avant, on la trouvait là. Ah oui. C'est des pommiers, tout ça. Oui, ça, c'est des pommiers. Donc, on lui ramassait, on lui donnait. Oui, oui. Comme il y en a plus, là, nous, il est quand même... Il y a quelques-unes, là. Oui, il y a quelques-unes, là. Oui, c'est pas pour Nicolas. Donc, voilà. Ok, bon, voilà. Bonne route. À une prochaine, je pense. Au revoir. Vous êtes encore là, vous ? Alors, oui, il y a peut-être quelques sorties de route. Je m'en excuse. En tout cas, c'était tous les deux très gentils. Je n'ai pas demandé leur nom, mais je trouvais que c'était bien comme ça de parler à des inconnus, en sachant qu'ils resteront des inconnus, vous voyez. Kanye said, si au moins, elle écrivait des choses cohérentes, il dit ça pour moi. Enfin, voilà. Bon, le débat politique était un peu moyennement intéressant. Enfin, voilà, quoi. C'est quelque chose que j'évite de ne pas être politique en stream. Êtes-vous pour l'immigration juive ? Ah, bah oui. Pour qu'ils fassent des boutiques de falafel, c'est très bon. Knesset, les ONG financées par... Oui, bon, bref. Ok, ok, ok. Bon, bref. Bon, ça vous a... Le débat vous a plu. Donc, je ne sais plus qui m'a parlé de rivière tout à l'heure. Bon, en tout cas, j'ai trouvé une nouvelle manière de faire du contenu gratuit, parler à des gens. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres contenus gens. Je préfère faire les commentaires quand même, d'accord ? Alors, je sais que vous avez dit plein de choses très intéressantes, comme souvent. Quentin qui veut éviter le ban, bravo à lui. Non, mais ils avaient un discours tout à fait je pense tout à fait passable. Enfin bon, tout le monde se plaint de problèmes d'insécurité et autres. Il est loin, le monsieur, ben... sortez-vous ce qu'il y a. Notre tunnel, j'imagine, pour qui ce monsieur vote, un certain Mélenchon, ben, c'est pas possible, il n'était pas... Moi, je suis sûr qu'il ne votait pas. Oui, pêcheux, c'est pas souvent vu dans son chat. Oui, il n'y a pas le plein emploi, mais par contre, on peut en faire avec Hercules, c'est pas le problème. Des collabos, c'est pas très gentil. Il y a Truand, Truand de la Galère, à Clignancourt, mais je ne suis pas sûr qu'il connaisse. Non, je ne pense pas que ça vaut EFN, Ravcol, franchement. Ça vaut Macron, je pense. Il y a trop d'étrangers, mais bon, en fait, il n'y en a pas assez, il ne faut pas venir. Les 7 Le Mans, c'est une plaque tournante pour affinitarme en France. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des armes, il y a des droits, il y a tout ce qu'il faut. Mais enfin, je ne parle jamais de politique, ça ne m'amuse pas, ça ne déclare pas. Tous les gens que je connais sont fait agressés, les vies sont fait violer, enfin, c'est... Le Mans, c'est... C'est... C'est le moment. Je n'ai pas la colère, c'est le moment. Non, non. Je ne suis pas la colère. Allez, on tente le cimetière. Ça vous va un petit live cimetière, j'espère que ça ne vous a pas endormi. Peut-être que ça a duré un peu longtemps, la conversation. Enfin bon, après tout, vous restez des heures quand je nourris les chèvres, donc, je sais que vous n'êtes pas non plus un public extrêmement dur à contenter. Ah, inaudible, mince alors ! Bon, je ne disais rien de spécial, en fait. Non, je disais, non, je ne pense pas qu'il vote FN, à mon avis, vote Macron. C'est bon. Ah, vous n'avez rien entendu ? Bon, c'est pas grave. Je ne disais rien d'important. en substance, je disais de ne pas venir au moins. Il y avait le bruit du vent dans une oreille, mais quand je parlais aux gens, ça allait. en tout cas, on va aller au cimetière bien calmement. Ah, il y a 23h même pour manger des rillettes. Bon, alors, c'est vrai que les meilleures rillettes viennent du Mans. Ça, je n'apprends pas, je n'apprends rien à personne, mais après, venir au Mans juste pour les rillettes, franchement, ça ne vaut pas le coup. Nos tunnels, oui, les pauvres avaient l'air d'avoir de sacrées œillères apportées par leur idéologie politique, hélas, oui. Contrôle, je vais au Mans 24h, et bien, qu'aucun manceau n'aime, oui, le manceau, c'est le gentilet pour les habitants du Mans, on appelle ça les manceaux, et les mancelles. C'est vraiment un truc de touriste, les 24h, il y a très, très peu de manceaux que ça intéresse. Il n'y a que des Anglais bourrés dans les rues. En général, les manceaux s'arrangent pour ne pas sortir pendant 48h. Tandor, ce centre-ville historique est bien, alors oui, le Vieux Mans est très, très beau, c'est là où habite Isara. Si vous connaissez ces vidéos, vous pouvez avoir des aperçus du vieux Mans. Donc ça, c'est un chemin qui est en train de devenir une rivière. Mais oui, la vieille ville est vraiment, vraiment belle. La cathédrale est une des plus belles de France, donc d'Europe. Elle est vraiment, vraiment extraordinaire, la cathédrale. en fait, c'est une cathédrale qui a été construite sur des siècles et des siècles gigantesques et elle est à moitié romane et à moitié gothique. Ça, c'est très rare, c'est peut-être même la seule, je ne sais pas, mais c'est vraiment exceptionnel. Et donc, on voit les deux styles se mélanger, c'est vraiment, vraiment incroyable. si vous venez au Mans, regardez quand même la cathédrale, achetez un pot de rillettes. Ça y est, vous pouvez partir. Contrôle, j'aimais les une audière avec les GT40 qui passaient à 350 à l'heure. Écoute, je ne suis jamais allé aux 24 heures du Mans. Quand j'étais jeune, je sortais quand il y avait la fête, quoi, parce qu'on voyait vraiment, enfin, c'était vraiment la cour des miracles, quoi, c'était, on voyait vraiment des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Bonjour. J'ai vu des gens faire la moua dans un tramway. Contrôle, maintenant, il y a une chicane, malheureusement. Écoute, je ne suis même pas au courant. Mais oui, c'est une ville qui vit pour cette course automobile. Je pense que le PIB du Mans ne dépend que des 24 heures. Fuyez vite avec votre podrillette. Cachez-le. Achetez des grands nichons quand même. Mais vous savez, c'est triste, vraiment. et vous voyez, C'est parti. bon, il y a eu un leak, je crois, mais ce n'est pas très grave. en fait, j'ai cité une rue, mais c'était là. Les gens que tu as connus soit deviennent fous, soit se font agresser, soit, le pire, c'est les filles, évidemment. Moi, je connais des filles qui se sont converties à l'islam de force, qui sont en burqa. D'autres qui se sont faites violer. C'est vraiment dur, quoi. Ah, il y a eu une coupure. Bon, écoutez, on sait que ça peut arriver. C'est vrai qu'on a un peu envie de se baigner. Même s'il y a un risque élevé de l'heptospirose et que, de toute façon, l'eau doit être à 8 degrés, ça donne un peu envie. Que serait la vie sans risque ? De toute façon, si je me baigne, ce ne serait pas là. C'est un peu voyant, quand même. Il faudrait remonter un peu la rivière. Mais, par contre, je me suis déjà baigné dans cette rivière, mais au Mans, quoi. On est un peu bourré, c'est vrai. Mais quand j'étais jeune, j'ai fait quelques plongeons. En fait, ça doit être bien pire au Mans qu'ici, niveau maladie. c'est pas la scène, mais quand même. Baignade avec les rats, ton prochain livre. de la vue. iceless. ... Merci. A mon avis, Triscale va reprendre le live ce soir, donc s'il nous reste du temps, ce sera juste pour aller au cimetière et revenir chez moi. Ce serait parfait, franchement, si je pouvais vous renvoyer tout de suite après chez lui. A 13, il te faudrait un paddle, je sais même pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est une sorte de canoë ou de kayak. Tu risques pas de me voir dans un truc comme ça un jour. Padieux, tu possèdes Twitter X ? Alors oui, mais j'y poste une fois par an, et je fais bien en sorte de ne jamais y aller. Mais si tu vois sur mon site, j'ai enlevé, je crois, tellement j'y vais pas. Enfin, tu tapes mon nom dans Google et tu trouves mon Twitter, je pense. Mais vraiment, si j'y poste une fois par an, c'est le bout du monde. Ah d'ailleurs, je poste plus nulle part, donc... Et par contre, je pourrais streamer sur X. Vu que je paye un abonnement à Restream là. En fait, j'ai encore un slot, j'ai encore un site sur lequel je peux streamer. En plus, vu que ça marche pas sur Kik, je pourrais essayer de streamer ailleurs. Il paraît que c'est l'enfer, Thunders. Mais écoute, à chaque fois que je vais sur X, je tombe sur une vidéo où un Chinois meurt dans une usine en Chine ou des photos d'accidents de la route. Si je descends, je tombe sur une fille qui fait de l'autoporno. En fait, c'est Xero, c'est Ethanatos, quoi, Twitter. Et quand t'es pas préparé, oui, c'est un peu spécial. En fait, tout ce qu'on appelait les chocs-sites, vous savez, les sites faits pour choquer, comme Rotun, comme tous ces sites qui existaient au début d'Internet, quoi, au début des années 2000, Bon, ils ont disparu, ils ont été remplacés par des sites mainstream, en fait, mais qui sont mi-fois pire que ce qui existait de pire à l'époque. Pas de dieu, j'ai l'impression que X devient 4chan, bah, à voir pire. Pour pouvoir pire, parce qu'il y a plus d'affluence. Je clique... Je n'ai pas degie, c'est un peu d'affluence. Il y a plus d'affluence. Te fais super. Je ne sais même pas dans quelle direction il est le cimetière à partir de là. Oh là, le chat ! Vous voyez le chat ? Ah lui, ce n'est pas un chat des rues, je pense. Il y a vraiment des chats partout, partout, partout. Et encore, vous savez, même si 4chan est complètement dégénéré, il y a un esprit. Il y a des gens qui sont pour communier, disons, autour de certains thèmes et de certains mèmes, un certain humour. Et donc, même si c'est un site de dégénéré, il y a des choses qui se construisent aussi sur 4chan. Twitter, non. Twitter, c'est vraiment d'une hélisme morbide dégueulasse. 4chan, c'est un peu comme JVC, sauf qu'il n'y a pas de censure. Donc, euh... ... ... ... Alors, maintenant, il faut trouver le cimetière. Contrôle, le KCIP rend fou. Pourquoi tu dis ça ? En tout cas, on a du contenu, hein, maintenant. Bonjour. Bon, moi, mon but dans l'absolu, ce n'est pas d'avoir le KCIP, c'est de pouvoir streamer sur Kik. Ça, c'est vrai que j'aimerais bien. J'ai un peu l'impression de travailler sur Triscale, en fait, en étant sur Twitch. Alors que la plateforme l'a banni comme s'il était moins qu'un chien, quoi. J'ai un peu l'impression de lui faire un enfant dans le dos. Alors, je pense que ça va être par là. Tenders, tout droit puis à gauche, ensuite, tu prends la petite rue et ce sera sur la droite. Tenders qui connaît mieux mon village que moi. Oh, c'est beau, ça. C'est de la monnaie du pape. On appelle ça comme ça. Autre rôle, le KCIP est pire que le fentanyl. Je ne suis pas sûr. Attendez, est-ce que c'est par là ? En tout cas, c'est un petit village, donc tout est censé se rejoindre à un moment. Je pense que là, on peut prendre à droite. ou à la prochaine intersection peut-être. Non, là, il n'y a pas de cimetière par là. Ça doit être à la prochaine. Contrôle, tu n'as pas à culpabiliser de ne pas avoir filmé les petites culottes des Twitch Conners. Non, mais ce n'est pas pour ça qu'il a été banni. Ah non, il y a eu une culotte dans le champ. Mais il a été banni pour autre chose. Ah, il y a une poubelle ici. Vous savez ce qu'on fait quand il y a une poubelle dans le champ. Bon, ben, il y a d'autres poubelles dedans. Ce sont des poubelles ménagères. Il y a des yaourts. Peut-être que le Triskel les aurait mangés. Moi, je n'aime pas les yaourts. En plus, je n'ai pas de frigo chez moi. Si ça se trouve, ils sont là depuis trois semaines. Monbi-Sand, pourquoi son avis ? Pourquoi le ban ? Ben, parce qu'il a filmé l'intérieur de la Twitch Con et que c'était interdit. Vous savez, personne n'a été ban-def parce qu'une petite culotte est apparue dans son stream. Alors, une fois, on était passés par là et on s'était perdus. Donc, ce n'est pas par là. Oubli-Sand, ah oui, les violences qui sont réelles. Bon, ça, c'est un peu bizarre, par contre. À mon avis, enfin, de toute façon, il y avait plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'officiellement, c'était pour avoir filmé la Twitch Con, mais... Disons qu'il est fort probable que les modérateurs de Twitch, FR, voulaient dégager Triscale. Et que c'était un peu un prétexte. Donc là, il y a les pompes funèbres. Ça annonce le cimetière pas loin. Et en effet, je sais qu'il est par là. Maintenant que je suis ici, je sais qu'on est tout près du cimetière. La dernière fois qu'on avait été aux poubelles de ce cimetière, il y a que du plastoc. On va voir s'il y a eu des nouvelles fleurs jetées. Donc je pense que c'était dur pour que l'ob made possible. Bonjour les chiens. « Dustin » « Dusty gueuler « f*** Twitch » devant un TwitchCon n'était peut-être pas nécessaire, mais ça c'était après avoir été banni » ça c'était le lendemain Alors inspection des poubelles ici on va voir si ce sont des salles pelveurs ou si ce sont des bons citoyens Ah il y a du papier là je vois des sucrettes et là je vois carrément une boîte de macros qu'est-ce que c'est que cette histoire Ah bah eux ils ont des sacs spéciaux en fait ce sont les sacs verts les sacs homologués mais là en fait c'est une collectivité ce ne sont pas des particuliers donc je pense qu'ils ont une tolérance je pense qu'ils ont le droit de jeter des sacs non homologués Le CIE après avoir eu un ban temporaire après il a été faire un ban je crois qu'il y a quelques minutes quelques heures de temps entre les deux parce qu'il me semble qu'en fait le soir pendant qu'il parlait au clochard de Paris il a été banni temporairement et après c'est en se levant en fait qu'il a vu qu'il était banne partout il me semble c'est le souvenir que j'en ai le film tir est juste en face vous savez Triskel a été ban de Twitch pendant 4 ans déjà donc peut-être qu'il faudra à nouveau plusieurs années avant qu'il soit des bannes mais le déban n'est pas impossible en tout cas attendeur c'est la raison je pense qu'il s'agit clairement de racisme anti-breton contrôle maintenant c'est lui qui nous ban pourquoi tu as été ban alors alors j'espère que vous êtes prêts c'est le moment que vous vous attendiez tous et toutes est-ce que vous êtes prêts pour ce moment de vérité la poubelle est derrière moi je vous propose que nous l'ouvrions sans plus attendre bon il n'y a rien alors il y a moins de plastocs que la dernière fois mais vous voyez que là les plantes elles sont vraiment toutes fanées irrécupérables de toute façon nous ce qu'on veut ce ne sont pas des fleurs en peau ce sont des fleurs à conserver dans un vase dans de l'eau et oui enfin du vrai contenu c'est vraiment un beau cimetière impaisible ce qui m'intéresse le plus évidemment ce sont les vieilles tombes au fond du cimetière les premières tombes ça c'est une belle tombe aussi le lichen jaune magnifie la tombe là aussi c'est vraiment très beau le gris et le marron c'est toujours une très belle alliance de couleurs contrôle j'aimerais reposer dans un petit cimetière tranquille comme ça je pense que le mieux ce serait de reposer en pleine forêt mais bon c'est vrai que franchement c'est pas mal après bon plus une tombe est ancienne et plus elle a du charme il ya sans doute quelques exceptions mais je n'aime pas du tout les tombes polies les tombes toutes propres sur lesquelles on entrepose on entrepose des dizaines de bibelots qui se confondent tous oui mecogue et oui contrôle il faut réserver ne ratez pas le train tombe sinon des indélicats de votre famille pourrait très bien vous incinérer et vous dilapider quelque part regardez ça c'est magnifique l'herbe qui sort de la tombe comme si la vie ressurgissait c'est magnifique alors ce qui est fascinant aussi c'est que les tombes s'anonymise très vite c'est à dire que l'oxygène libre nous gomme les lettres gravées dans le granit et assez vite en fait en quelques décennies les noms disparaissent ok mais je continue à croire que ça prend beaucoup trop de place c'est vrai qu'un vrai minimaliste devrait se faire disperser même l'arbre là bas on dirait qu'il a mangé la croix mais qu'on y a pas d'incinérateur chez vous l'incinération ben peut-être que parmi les tombes plus neuves là bas il y a des tombes où en fait on a enterré les cendres ça se fait parfois c'est un peu contre productif si vous voulez mon avis ça c'est vraiment les plus belles alors après oui il y a la dispersion par bombes atomiques contrôle ça va vite au moins comme ça il n'y a pas de démarche à faire il n'y a pas ta pauvre mère ou ta pauvre femme qui doit s'occuper de toi là c'est vrai que ça a moins de charme quand même c'est vrai parce que le cimetière est en pente c'est assez rare mine de rien mais c'est bien comme ça les morts ont une belle vue suivant leur inclinaison quoi ça c'est un espace que tu peux réserver alors c'est marrant parce qu'on peut choisir son espace si on s'y prend suffisamment l'avance je pense mais cog nous ici on voit que les épitaphes tout le reste est enterré le temps fait son oeuvre regardez cette tombe par exemple ce calme repose en effet pédieux j'aime toujours marcher dans les cimetières en plus on y trouve toujours de l'eau vous savez certains cimetières en fait il n'y a que les coureurs et les cyclistes qui s'y arrêtent d'ailleurs c'est mal fermé oh regardez alors là c'est vraiment la première fois que je vois ça ça entre la tombe et la serre on pourrait cultiver des tomates ça c'est vrai que c'est spécial ouais il est en funéraire faut pas rire arrêtez de rire tout de suite en fait je remarque depuis tout à l'heure que la plupart des mausolées sont tout détruit à l'intérieur en fait je pense qu'il y a des gens qui ont braqué les mausolées et alors on peut voir ça un peu partout ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui paye pour la tombe donc on va déterrer la dépouille qui s'y trouve la jeter quelque part désolé mais bon c'est on ne peut pas dire ça autrement mettre quelqu'un d'autre mais qu'il n'y a aucun respect à faire ça défoncer les portes des mausolées ouais c'est pas bien contrôle la concession ne dure que 30 ans en effet et si personne ne renouvelle si la personne n'a plus d'enfants de petits-enfants derrière petits-enfants disposés à payer ben voilà c'est la fin quoi c'est vrai que au moins se faire incinérer ça a quelque chose de définitif quoi j'ai ça quelque part et puis voilà il y a ça partout là dans tout le vieux cimetière mais littéralement partout en fait j'avais pas fait attention sur absolument toutes les tombes là du vieux cimetière du vieux carré il y a ça déjà il y a des siècles ça se faisait oui tu parles de l'incinération ben disons que c'est culturel en fait c'est que dans la bible il est bien dit qu'il faut pas dans la mesure du possible encore une fois dans la mesure du possible il faut se faire enterrer il faut revenir à la terre en fait après voilà vous y croyez vous y croyez pas en dehors les vols dans les caveaux oui il y a des concessions à perpétuité mais ça a tendance à devenir 30 ans partout pour gagner de la place c'est vrai que ça prend de la place les morts c'est vraiment tout le problème encore là ça va on est dans un village on pourra toujours trouver de la place pour faire un deuxième cimetière mais dans les villes c'est vrai que c'est un peu ridicule c'est à dire qu'on empile les gens dans des HLM et on a des espaces incroyablement grands quoi pour des morts ça il y a des gens qui habitent à Paris dans plus petit qu'un mausolée ici les gens ils habitent dans 5 mètres carrés il y a pas d'éternité sur cette terre c'est un peu la base c'est étonnant d'ailleurs de voir des tombes qu'on pourrait croire très anciennes et qui en fait ont un demi-siècle par exemple la personne qui repose ici Augustine Fontaine est morte en 1946 on dirait que la tombe à trois siècles qu'est-ce qu'il fout là ce bloc de granit ? c'est bizarre hein on dirait qu'ils l'ont posé là parce qu'ils ne savaient pas où le mettre c'est mystérieux hein toute cette rangée là elle va se faire dégager alors des fois ça fait plaisir on voit des très vieilles tombes qui sont encore fleuries ça arrive hein c'est-à-dire que la personne a laissé un beau souvenir des enfants, des petits enfants qui prennent le temps de venir fleurir la tombe elle est magnifique là cette tombe cette sculpture magnifique parce que c'est pas kitsch vous voyez la croix fleurie là comme ça c'est magnifique et là ça va se faire retirer Tenders le cimetière du père la chaise ça doit être quelque chose à visiter en effet j'étais passé dans le parc juste à côté là je sais plus le nom et des hauteurs du parc que tu vois à tout le cimetière quoi c'est incroyablement grand ah mais en fait là ils enlèvent toute la rangée plus de place et donc ça ça doit être les tombes les plus vieilles celle-ci là il n'y a plus de nom il n'y a plus rien je pense que ces personnes n'ont plus de descendance en tout cas plus personne pour se souvenir d'eux il n'y a que nous il n'y a que nous qui pensons à eux en ce moment et on ne sait même pas de qu'il s'agit là encore des tombes qui ont l'air vieilles et qui sont entretenues je crois que ce sont des irises là qui ont été plantées ce sont des tombes très modestes j'aime beaucoup il n'y a pas de pierre tombale on dirait qu'on a juste enterré les morts sans plus de cérémonie pourtant elles sont entretenues tout ça encore ça va se faire retirer on va expulser les mauvais payeurs c'est pas parce que vous êtes morts qu'il faut plus payer les gars il y a une tombe de 1778 en plein milieu de la forêt par chez moi et personne ne sait qui c'est pourtant il y a le nom et le prénom pour ceux qui ne sont pas sur le discord tant d'heures à poster une photo de cette tombe c'est fascinant et si je travaillais pour une quelconque mairie je pense que j'hésiterais beaucoup avant de retirer cette tombe j'ai peur d'avoir une malédiction ou le mauvais œil sur moi bon ça c'est le cimetière des enfants ouais c'est triste mais quand bien ça me fait toujours drôle d'être dans un dans le carré des enfants dans un cimetière surtout qu'il y a des tombes qui sont très récentes prédieux tu as peur de la mort ou non ? franchement non d'ailleurs à plusieurs moments de ma vie j'ai souhaité mourir même très jeune donc maintenant j'ai juste peur de ne pas faire assez avant de mourir mais plus la vie avance et moins j'ai d'attache je pense que je prendrais la mort comme un soulagement par bien des côtés bien des aspects un enfant est pas supposé mourir avant ses parents c'est vrai mais hélas en fait il n'y a pas vraiment de règles ça c'est c'est le lieu qui décide c'est pas le tout alors là peut-être attendez est-ce que c'est encore du plastoc ? ça c'est du plastoc évidemment ça c'est pas du plastoc le fuchsia là bon alors faudra voir faudra voir le fuchsia là il n'y a rien là il n'y a rien non là c'est du plastoc parfois c'est du joli plastoc hein cependant ils sont bien fainés quand même ce sera vraiment histoire d'eux un petit bouquet de fuchsia pendant que les vieux me regardent derrière là hop bon on ne rentrera pas à Bourdouille si on me demande je dirais que c'est pour ma copine Zog tu ne récupères pas les pots en plastique ça peut toujours servir non mais moi j'ai pas de place pour ça moi je veux juste un petit bouquet quoi dans un un vase ou une tasse à café à défaut en tout cas on y reviendra dans ce cimetière il n'est pas revenu en live le triskel là je pense que ce serait un peu de la gourmandise que d'aller faire le deuxième cimetière surtout qu'il est quand même pas tout prêt surtout qu'il est quand même pas tout prêt vous le savez merci Vulcaned alors ça je pense que ce sont des gens qui se sont fait incinérer ou alors ce sont juste des gens qui voulaient une tombe art déco mais non je pense que en fait vous voyez les gens finissent dans des petits casiers on dirait un petit peu vous savez les casiers des collégiens là dans les vestiaires du gymnase du coup c'est sûr que comme ça on gagne de la place la concession doit quand même être moins chère et puis ça on peut en mettre plein ce sont un peu des HLM pour morts bon les cimetières japonais ont des sortes de monuments comme ça on voit une boîte à urnes tu finis en boîte et superposés avec d'autres personnes entassé comme un HLM c'est exactement ça c'est plus un cimetière c'est une banlieue quoi pourquoi il n'y a que 3 casiers on pourrait en mettre plus vous savez à quoi ça ressemble on dirait des zootech pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une zootech ce sont des pontes d'insectes les oeufs sont sont superposés dans des sortes de cylindres comme ça vous pouvez regarder sur google image vous voyez dromadaire i13 penses-tu avoir trouvé une famille sur youtube et tweets ? comme je l'ai toujours dit je cherche des frères d'armes en effet je cherche je cherche des gens pour arriver quelque part je cherche à à ce qu'on se rassemble et qu'on aille quelque part ensemble et oui oui le poubelle game est encore une entité sur Twitch il y a moi il y a Yap il y a Babouille alors quand je dis Twitch c'est juste le stream quoi il y a Triscale évidemment qui est le chef sur Kik j'espère qu'il y aura d'autres personnes bientôt avec nous j'ignore pourquoi ces tombes sont différentes des autres ce sont peut-être des urnes encore qui sont enterrées je sais que ça peut se faire ça enterrer des urnes funéraires enterrer des cendres tel d'orne le poubelle game n'est qu'à son état embryonnaire son destin est grandiose écoute je le crois aussi en fait chacun dans notre niche on est en train de révolutionner le streaming de l'emmener vers de nouveaux horizons et euh je dis ça à moitié sérieusement ouais on dirait hein jl contrôle non le chef c'est Marie bon après si on si on cherche les tenants les aboutissants c'est Kainé tout en haut de la pyramide l'oeil de Sauron ouais des petites tombes des tombes athées oui en effet il n'y a pas de croix ah si quoi que il y en a il y en a il y en a deux Feldorn Kyné 7 tapis dans l'ombre qui chapote tout ça tel Klaus Schwab en train de fomentar le feu la techno dictature et oui c'est cainet qui gère la fourmilière humaine je pense que la personne a été enterrée cette semaine bon c'était un très beau petit live cimetière j'ai trouvé j'espère qu'il vous a plu également je crois que cela arrive à sa fin puisque nous avons empli le programme en intégralité avec même un peu de rab et quelques quelques contenus bonus je pense qu'on va pouvoir se laisser ici qu'en pensez vous les sanitaires dans ce cimetière c'est assez étonnant ça va il ya eu assez de contenu moi j'ai mon petit fuchsia fané il ya des chances pour qu'il reprenne mais bon des petites chances toutes petites tendeurs c'est triste mais comme ça c'est la fin feldorne je pense qu'il faut se finir sur un live cuisine de 6 heures hélas il est un peu tôt pour manger peut-être demain le live cuisine à demain j'ai j'ai le technicien but donc bobisande merci pour la promenade ce soir petit live gaming alors je pense pas en fait fois que je m'entraîne un petit peu sur un jeu histoire de de présenter un gameplay pas trop horrible à regarder contrairement aux derniers dernières tentatives de live gaming c'est kainé je crois qu'il va faire le live gaming en tout cas il ya des chances puisque là il est parti sur dragons dogma 2 le jeu est très beau et très très agréable à regarder peut-être que triskel va reprendre le live aussi un pour générer de l'argent on a vraiment l'impression que qu'il est en train de farmer sur un jeu vidéo triskel quand il est quand il stream non je pense que à chaque seconde à chaque minute il pense à l'argent qu'il génère droux assez triste de finir sur une visite de cimetières j'ai jamais considéré le cimetière comme quelque chose de extrêmement triste c'est juste au contraire c'est reposant quoi et vraiment on a bien fait d'y aller parce que on a un petit bouquet de fuchsia en tout cas à mon avis ce soir on se rejoignera dans le live dans le chat de triskel de kainé ou de quelqu'un d'autre il y a babouille qui stream à partir de 20 heures je crois donc on est on n'est jamais seul sur sur twitch depuis que il y a le poubelle game il ya le temps éplucher les patates il sera 21 heures il sera plus tard que ça je crois mais là j'ai pas j'ai pas d'appétit en fait je pense que j'ai pas mangé ce soir oui crénine c'est qui triskel et ben je t'invite à t'édifier du contenu produit par triskel en allant sur le site kik et on t'apprend triskel t r i s k e l dans la barre de recherche triskel est un streamer qui a été sdf dans une partie de sa vie dans sa jeunesse et qui qui édifie les gens sur le monde sur la vie il est venu célèbre en fouillant les poubelles de son village et en partageant les découvertes qu'il y faisait kenny arkana oui à toi c'est le commencement de tout le père de l'enfant et lui et oui c'est ça c'est à dire que sans triskel je ferai pas de stream et beaucoup de gens auraient jamais fait de stream je pense moi je savais même pas que twitch existait en fait avant de connaître triskel et voilà on est un peu une sorte de bande quoi gromadère est le fameux osdf avec des parents bourgeois ben tu sais l'un n'empêche pas l'autre la rue est pleine de gens qui ont mal tourné qui était parti pour faire des choses parti pour mener une existence sur rails et qui ont déraillé c'est moi je viens de la zeu à la zeu il ya plein de il n'y a pas que des cassos il ya plein de l'enfant de bourgeois aussi il n'y a pas de dieu tout comme toi j'ai découvert twitch et triskel en même temps enfin célim qui avait le téléphone de triskel grand moment de stream même si franchement je n'aime pas célim c'était quelque chose à faire je crois de donner son téléphone à quelqu'un au hasard et le laisser streamer sur sa chaîne après que les pompes funèbres ont jeté des fleurs non si vous pouvez réserver votre tombe on est combien tiens dites moi 60 sérieusement purée incroyable si on m'avait dit un franchement 60 personnes contemple actuellement ce bouquet de fuchsia est ce qu'il y aura y app en live je cherche déjà quelqu'un à redé j'ai appétant live alors si jamais le petit kainé regarde actuellement ce live il pourrait démarrer le raid en fait je sais pas comment faire moi donc depuis le téléphone donc ne bougez pas n'opposez aucune résistance il vous allez être déplacé téléporté de ce bouquet de fuchsia affané au stream de yaptetrec une streameuse amie enfin ça c'est seulement si mon modo est avec moi arrêt de lancer merci beaucoup kainé merci à vous d'avoir assisté à ce contenu contenu biquette cimetière et recyclage voilà j'espère qu'on se retrouve très bientôt sans doute demain sinon après demain voilà si si je ne lève pas demain ne vous inquiétez pas et en rentrant je vous rejoins sur le chat de yap et puis voilà on va passer d'un stream à l'autre jusqu'à mourir d'épuisement voilà sur le fauteuil devant l'écran voilà enfin comme tous les jours quoi notre boucle habituelle et puis demain matin il y aura encore quelqu'un en live et la boucle pourra recommencer voilà jusqu'à notre mort voilà merci beaucoup mon cher kainé salut l'artichaut salut dromadaire salut i13 parpa mais si mais si mais si mais on se retrouve vraiment très vite non mais en tout cas je suis toujours content de vous voir moi ça m'amuse beaucoup de faire ces lives je pensais que ce sera un bide absolu c'est un peu une surprise donc souvent je passe des bons moments quand je suis avec vous donc voilà allez je pense que je peux couper si je coupe kainé tu t'appuies sur relancer le raid et à très vite oula Merci.